ouverte à l'emploi des personnes handicapées. Malgré les avancées, on sent bien que ça n'a pas encore déclenché un véritable mouvement sociétal. Il y a tellement de choses à faire, à ton conscience de l'énergie qu'il faut à une personne non-voyante, aller à la fac s'y repérer, Guillaume. Guillaume, ne reste pas seul. Dans toutes les facs, il y a des missions handicap, il y a des référents handicap, il y a la fédération des étudiants handicapés. Il est certain que si tu n'es pas accompagné selon tes besoins, tu vas t'user parce que tu vas tout simplement compenser en permanence. Fais appel aux associations, aux référents handicap, dans chaque fac qui doit y en avoir. Y a-t-il des métiers pour lesquels j'ai plus de chances de trouver du travail ? Il faut que vous choisissiez aussi un métier que vous avez envie de faire et dans lequel vous vous sentirez à l'aise. Alors il y a effectivement des filières qui sont porteuses, comme les nouvelles technologies, le transport, l'aide à la personne. Chacun a le choix de faire un travail où il va pouvoir s'épanouir et avoir sa juste place dans notre société. A vous de voir parmi tous ces nouveaux métiers, ces métiers qui vous permettront d'accéder à l'emploi, lequel vous conviendra le mieux ? Est-ce que j'ai l'air deux fois mal capable ? Deux fois moins habile ? Deux fois moins indépendante. Deux fois moins motivée ? Deux fois moins douée ? Deux fois moins t'inventure ? Alors pourquoi j'ai deux fois plus de risque d'être au chômage que la moyenne des Français ? Le progrès, c'est se renouveler, se réinventer pour faire avancer la société. Le progrès, c'est sortir de sa zone de confort et répondre à de nouveaux enjeux. Ada Gershouch est coach en entreprise. Elle vit hors de sa zone de confort en permanence. Le progrès, c'est moi. Ensemble, faisons progresser les entreprises grâce aux personnes handicapées. Trois mots pour définir qui vous êtes. Engagée. Je suis résolument engagée. Très engagée. Depuis la naissance de ma fille. Engagée pour faire avancer une cause. Que toute personne puisse, quelle que soit sa situation, avoir l'avis qu'il mérite d'avoir. Déterminée. Déterminée. Volontariste. Et une combattante. Parce que tant que ça ne changera pas définitivement, je serai toujours à la tâche. Intègre et combattante. Engagée, motivée, convaincue, battante. Ça fait quatre, mais c'est pas grave. J'ai peur que mon futur employeur ait du mal avec la question du handicap. Comment en parler ? Il faut rester naturel. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans le travers de ne parler que du handicap parce que vous êtes là pour un métier. Vous allez parler avec des questions que vous allez avoir sur votre compétence, sur les études que vous avez faites, sur votre parcours. Être en situation de handicap, ce n'est pas se replier sur soi. C'est être avant tout une personne avec des compétences, avec sa différence et surtout, il ne faut pas s'isoler. La loi de 2018 a mis en place les référents handicap dans chaque entreprise où il y a 250 équivalents temps plein. N'hésite pas à avoir recours à ces personnes qui ont de l'expertise, de l'éthique technicité et qui sont là pour te soutenir dans tes démarches. Soyez à l'aise et soyez fiers de ce que vous êtes et de qui vous êtes. C'est le meilleur conseil qu'on peut avoir au début en tout cas. Pensez-vous que je dois mentionner mon handicap lors de ma recherche d'emploi ? Ce n'est pas à ce stade-là votre handicap qui doit être en position centrale. C'est votre expérience, si vous en avez, vos compétences et puis votre motivation pour postuler à l'emploi que vous recherchez. Il faut que vous soyez vous avec les capacités que vous voulez démontrer à votre employeur. Qui pourra m'aider à travailler sur la question de la confiance en soi lorsque j'aurai un travail ? Erika. Erika, là, c'est handicap ou pas, la problématique de la confiance, elle est de trouver un mentor. On lance une grande communication sur le mentorat en entreprise. Trouver la bonne personne avec qui tu te sentiras en confiance pour en parler. Donc Erika, je suis sûre que dans ton environnement, tu trouveras quelqu'un qui te donnera lui-même confiance en toi. Votre regard sur les 25 éditions de la semaine européenne pour l'emploi, positif ou négatif ? J'ai un regard très contrasté sur les 25 éditions. Je suis extrêmement fier que l'ADAPT, en 1997, ait eu l'idée de créer la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Mais aujourd'hui, 25 ans après, la société ne s'est pas encore totalement ouverte à l'emploi des personnes handicapées. Malgré les avancées, on sent bien que ça n'a pas encore déclenché un véritable mouvement sociétal. Il y a tellement de choses à faire. A ton conscience de l'énergie qu'il faut à une personne non-voyante, aller à la fac s'y repérer Guillaume. Guillaume, ne reste pas seul. Dans toutes les facs, il y a des missions handicap, il y a des référents handicap, il y a la fédération des étudiants handicapés. Il est certain que si tu n'es pas accompagné selon tes besoins, tu vas t'user parce que tu vas tout simplement compenser en permanence. Fais appel aux associations, aux référents handicap dans chaque fac qui doit y en avoir. Y a-t-il des métiers pour lesquels j'ai plus de chances de trouver du travail ? Il faut que vous choisissiez aussi un métier que vous avez envie de faire et dans lequel vous vous sentirez à l'aise. Alors il y a effectivement des filières qui sont porteuses, comme les nouvelles technologies, le transport, l'aide à la personne. Chacun a le choix de faire un travail où il va pouvoir s'épanouir et avoir sa juste place dans notre société. A vous de voir parmi tous ces nouveaux métiers, ces métiers qui vous permettront d'accéder à l'emploi, lequel vous conviendra le mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Trois mots pour définir qui vous êtes. Engagée Je suis résolument engagée Très engagée Depuis la naissance de ma fille Engagée pour faire avancer une cause, que toute personne puisse, quelle que soit sa situation, avoir l'avis qu'il mérite d'avoir. Déterminée Déterminée Volontariste Et une combattante, parce que tant que ça ne changera pas définitivement, je serai toujours à la tâche. Intègre et combattante Engagée, motivée, convaincue, battante. Ça fait quatre, mais c'est pas grave. J'ai peur que mon futur employeur ait du mal avec la question du handicap. Comment en parler ? Il faut rester naturel. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans le travers de ne parler que du handicap, parce que vous êtes là pour un métier. Vous allez parler avec des questions que vous allez avoir sur votre compétence, sur les études que vous avez faites, sur votre parcours. Être en situation de handicap, ce n'est pas se replier sur soi. C'est être avant tout une personne avec des compétences, avec sa différence. Et surtout, il ne faut pas s'isoler. La loi de 2018 a mis en place les référents handicap dans chaque entreprise où il y a 250 équivalents temps plein. N'hésite pas à avoir recours à ces personnes qui ont de l'expertise, de la technicité et qui sont là pour te soutenir dans tes démarches. Soyez à l'aise et soyez fiers de ce que vous êtes et de qui vous êtes. C'est le meilleur conseil qu'on peut avoir au début, en tout cas. Pensez-vous que je dois mentionner mon handicap lors de ma recherche d'emploi ? Ce n'est pas à ce stade-là votre handicap qui doit être en position centrale. C'est votre expérience, si vous en avez, vos compétences et puis votre motivation pour postuler à l'emploi que vous recherchez. Il faut que vous soyez vous avec les capacités que vous voulez démontrer à votre employeur. Qui pourra m'aider à travailler sur la question de la confiance en soi lorsque j'aurai un travail ? Erika. Erika, là, c'est handicap ou pas, la problématique de la confiance, elle est de trouver un mentor. On lance une grande communication sur le mentorat en entreprise. Trouver la bonne personne avec qui tu te sentiras en confiance pour en parler. Donc Erika, je suis sûre que dans ton environnement, tu trouveras quelqu'un qui te donnera lui-même confiance en toi. Votre regard sur les 25 éditions de la Semaine européenne pour l'emploi, positif ou négatif ? J'ai un regard très contrasté sur les 25 éditions. Je suis extrêmement fier que l'Adapt, en 1997, ait eu l'idée de créer la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Mais aujourd'hui, 25 ans après, la société ne s'est pas encore totalement ouverte à l'emploi des personnes handicapées. Malgré les avancées, on sent bien que ça n'a pas encore déclenché un véritable mouvement sociétal. Il y a tellement de choses à faire. À ton conscience de l'énergie qu'il faut à une personne non-voyante, aller à la fac s'y repérer, Guillaume. Guillaume, ne reste pas seul. Dans toutes les facs, il y a des missions handicap, il y a des référents handicap, il y a la Fédération des étudiants handicapés. Il est certain que si tu n'es pas accompagné selon tes besoins, tu vas t'user parce que tu vas tout simplement compenser en permanence. Fais appel aux associations, aux référents handicap dans chaque fac qui doit y en avoir. Y a-t-il des métiers pour lesquels j'ai plus de chances de trouver du travail ? Il faut que vous choisissiez aussi un métier que vous avez envie de faire et dans lequel vous vous sentirez à l'aise. Alors il y a effectivement des filières qui sont porteuses, comme les nouvelles technologies, le transport, l'aide à la personne. Chacun a le choix de faire un travail où il va pouvoir s'épanouir et avoir sa juste place dans notre société. A vous de voir parmi tous ces nouveaux métiers, ces métiers qui vous permettront d'accéder à l'emploi, lequel vous conviendra le mieux. Est-ce que j'avais l'air deux fois moins capable ? Deux fois moins habile ? Deux fois moins indépendante. Deux fois moins motivée ? Deux fois moins douée ? Deux fois moins t'inventure ? Alors pourquoi j'ai deux fois plus de risque d'être au chômage que la moyenne des Français ? Le progrès, c'est se renouveler, se réinventer, pour faire avancer la société. Le progrès, c'est sortir de sa zone de confort et répondre à de nouveaux enjeux. Ada Gershouch est coach en entreprise. Elle vit hors de sa zone de confort en permanence. Le progrès, c'est moi. Ensemble, faisons progresser les entreprises grâce aux personnes handicapées. Trois mots pour définir qui vous êtes. Engagée. Je suis résolument engagée. Très engagée, depuis la naissance de ma fille. Engagée pour faire avancer une cause. Que toute personne puisse, quelle que soit sa situation, avoir l'avis qu'il mérite d'avoir. Déterminée. Déterminée. Volontariste. Et une combattante. Parce que tant que ça ne changera pas définitivement, je serai toujours à la tâche. Intègre et combattante. Engagée, motivée, convaincue, battante. Ça fait quatre, mais ce n'est pas grave. J'ai peur que mon futur employeur ait du mal avec la question du handicap. Comment en parler ? Il faut rester naturel. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans le travers de ne parler que du handicap parce que vous êtes là pour un métier. Vous allez parler avec des questions que vous allez avoir sur votre compétence, sur les études que vous avez faites, sur votre parcours. Être en situation de handicap, ce n'est pas se replier sur soi. C'est être avant tout une personne avec des compétences, avec sa différence. Et surtout, il ne faut pas s'isoler. La loi... Merci. 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 Faire un travail où il va pouvoir s'épanouir et avoir sa juste place dans notre société. A vous de voir parmi tous ces nouveaux métiers, ces métiers qui nous permettront d'accéder à l'emploi, lequel vous conviendra le mieux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette magnifique salle panoramique du 22e étage de la tour centrale de la maison de la radio. Nous allons passer deux heures ensemble à l'occasion de l'ouverture de la 25e édition de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Vous le savez, elle est consacrée cette année à la jeunesse, l'accession au premier emploi. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à vous Léo. Bonjour Philippe. Nous allons animer ensemble cette matinée des chances. Vous êtes journaliste à Vivre FM où vous animez tous les jours le monde de Léo. Vous recevez des associations, des gens qui font bouger les choses. Alors c'est une émission qui valorise un monde citoyen et responsable, mais vous allez nous en parler. Et ce qu'il faut dire Léo, c'est que vous êtes vous-même en situation de handicap et je vous laisse nous en parler avec vos mots. Oui Philippe, merci. Bonjour à tous, je me présente Léo Tassel, animateur, journaliste radio chez Vivre FM, la radio de toute la différence. 93.9 sur Paris et l'Île-de-France. Alors ma différence à moi, c'est que j'ai de légers troubles autistiques, c'est-à-dire que je mets plus de temps à réfléchir ou à comprendre certaines choses que d'autres et que je me retrouve plus facilement fatigué. Aujourd'hui, ça s'apparente plus à un handicap invisible, ce qui n'était pas le cas autrefois. À la fin de ma première année d'école maternelle, la directrice de l'établissement a annoncé à mes parents que j'étais limite scolarisable. Et c'est vrai que moi, depuis qu'on travaille ensemble, Léo, cet handicap, je ne le vois pas. Et puis aujourd'hui, pourtant, vous faites de la radio. Oui, tout à fait Philippe. J'ai été suivi durant toute ma scolarité par des professionnels qui m'ont accompagné, psychologues, neuropédiatres, hôpital de jour, AVS. Et grâce à toutes ces personnes, j'ai pu m'ouvrir sur la société et réaliser des études supérieures et intégrer le studio École de France, dont je suis sorti diplômé en juin dernier. Et depuis le 1er octobre, j'exerce tous les jours ma passion au micro de Vivre FM, où j'anime mon émission, Le Monde de Léo, en direct à 11h. Vous l'avez dit, Philippe, j'emmène les auditeurs dans un monde plus juste, plus citoyen, plus responsable, mais aussi plus festif. Est-ce que vous disposez, Léo, d'aménagement dans le cadre de votre travail ? Alors non, pas particulièrement, parce que Vivre FM, c'est justement la radio de toutes les différences, où je me suis senti très à l'aise. Ils sont très à l'écoute. Je bénéficie d'un contrat aidé qui aide mon employeur. Ce sont des aides de l'État. C'est un contrat PEC pour parcours, emploi, compétences. Est-ce que ça a été difficile, Léo, pour décrocher ce travail ? Comment vous vous y êtes pris ? Racontez-nous. Alors en fait, Vivre FM, pour la petite histoire, j'y suis entré en tant que stagiaire. Ils m'ont ensuite proposé un service civique. J'ai dû attendre plusieurs mois avant de signer mon premier contrat. Ça a quand même pris un peu de temps pour se mettre en place, mais je me suis senti à ma place, écouté. Et aujourd'hui, je suis censé aider jusqu'au 1er juillet chez Vivre FM. Et la suite, alors ? Comment est-ce que vous envisagez la suite ? Alors, pourquoi pas continuer chez Vivre FM où je suis très à l'aise, comme je l'ai dit. Sinon, j'adorerais rentrer dans le réseau de France Bleue. Mais de toute façon, mon but est de continuer à faire de ce qui est désormais mon métier et ma passion, la radio. Voilà, s'il y a des représentants de France Bleue ici, le message est passé. France Bleue, France Bleue. France Bleue, tout à fait, oui. Le message est passé. J'espère qu'on va exaucer vos souhaits. On va maintenant accueillir Bruno Laforesterie. Bonjour, vous êtes... Bonjour Bruno. Vous êtes... On va vous donner un micro, ça sera mieux. Mettez-vous au milieu de nous. Vous êtes directeur du MOUV et président du comité Égalité 360 à Radio France. Léo. Oui, alors quelle importance a pour vous cette 25e semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées que vous accueillez à la maison de la radio, Bruno ? Déjà, une bonne nouvelle, je ne suis pas le directeur de France Bleue, mais par contre, c'est mon collègue et voisin. Ah, très bien. Donc voilà, on a déjà un contact privilégié et je suis très heureux, nous sommes très heureux et honorés surtout de vous accueillir dans cette salle du 22e étage de Radio France. Vous avez pu voir... La brume est toujours, nous, mais une vue assez exceptionnelle et je pense que c'est à la hauteur du travail que vous menez avec la GEPHIP et que nous menons à Radio France au quotidien sur ce sujet, cette thématique. Vous avez pu l'entendre ce matin, je pense, pour ceux qui nous écoutent. On a 15 millions d'auditeurs et d'auditrices tous les jours sur Radio France et il a été dit, je pense très fortement sur France Inter, sur France Info, sur France Culture, que la question de l'emploi des personnes en situation de handicap est un droit fondamental. Et aujourd'hui, c'est dit sur nos antennes, je pense que c'est le combat qui nous réunit au quotidien, mais ça ne suffit pas de le dire, c'est la question de le faire et que les choses soient, non pas uniquement exprimées, mais soient faites dans les entreprises. Nous, à Radio France, évidemment, on est une entreprise de mission, de mission publique, de médias, mais une entreprise qui emploie presque, entre les permanents et les permanents, presque 10 000 personnes par an. Et notre premier engagement, c'était justement d'être une entreprise exemplaire sur ces thématiques. On a signé notre troisième accord triennal au mois d'octobre dernier sur la période 2022-2024 avec des engagements renforcés et encore plus forts. Nous, on structure notre action autour d'une mission handicap qui est aujourd'hui une mission dirigée par Véronique Vaughan, qui est une actrice extrêmement importante à Radio France de toutes ces thématiques et qui, au quotidien, suit l'ensemble de notre politique. qu'on a appelée Égalité 360, parce qu'en fait, sur tous ces sujets, l'enjeu, c'est des objectifs, mais c'est le suivi dans le détail au quotidien de ce qui se passe et de tous les process à la fois de recrutement, d'accompagnement, d'évolution technologique, de mise en place de mesures d'équité, d'égalité surtout, que l'ensemble de notre politique soit systématiquement, à tout moment, audité sur cette thématique avec les bonnes personnes et les bonnes équipes. C'est notre engagement aujourd'hui le plus important. Et on voit que c'est comme ça qu'on arrive effectivement à progresser année après année, parce que ça ne suffit pas de le dire, il faut le faire et avoir les bonnes personnes et les référentes. Ça, c'est effectivement une première phase de cette politique. Ensuite, il y a la question d'entreprise. Nous sommes une entreprise de médias, de communication. C'est très important qu'au quotidien, sur nos antennes, ces questions-là soient présentes de manière, je dirais, presque normale. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas, et notre engagement n'est pas uniquement d'en parler lors de cette semaine ou lors du 3 décembre, cette question, je n'aime pas le mot de banalisation, mais oui, c'est de dire à tout moment, dès que la question économique est posée, dès que la question de l'emploi des jeunes est posée, dès que l'alternance est posée, dès que toutes ces questions soient posées, qu'effectivement, cette question de l'égalité, de l'équité soit également au centre pour la question, évidemment, des personnes en situation de handicap, mais pour toutes les formes de discrimination aussi qu'on peut vivre par ailleurs en France. Et c'est des sujets sur lesquels, nous, on a un engagement fort. On a maintenant une personne à la direction des programmes, directement rattachée à la directrice des programmes et à moi-même, qui s'appelle Antoine Lille, qui est au quotidien maintenant en charge de regarder sur les programmes et les contenus comment nous devons travailler sur ces thématiques pour à la fois former, informer les journalistes et les personnes qui travaillent, et surtout être un relais permanent pour l'ensemble du réseau et de l'écosystème, de toutes les associations, de toutes les structures. Voilà, donc c'est en quelques mots, voilà, je souhaitais évidemment, non pas expliquer ce que fait Radio France, que vous le savez en partie, mais surtout accueillir tous les intervenants de ce matin, vous remercier pour votre engagement, remercier la GFI pour sa confiance et évidemment m'engager à ce qu'on se voit bientôt avec le directeur de France Bleue. On a aussi une académie d'été des antennes qui permet justement à des jeunes professionnels d'intégrer Radio France pour l'été, pourquoi pas continuer. C'est parti aussi des situations et on peut vous le dire, par exemple, cette année, on n'a pas parlé de l'alternance, que pour nous c'est un sujet extrêmement important, parce que l'alternance est le point d'entrée des jeunes aujourd'hui sur Radio France et particulièrement sur les journalistes. Et sur les 15 alternants cette année, il y a deux personnes en situation de handicap, voilà, donc c'est quand même quelque chose qui, donc, ils vont continuer pendant deux ans dans l'entreprise et j'espère qu'ils seront recrutés ensuite de notre effectif permanent, voilà. En tout cas, merci, bonne conférence, vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup Bruno Laforesterie. J'appelle maintenant, alors, Léo, vous avez oublié de lui poser une question à Bruno, il fallait lui demander son 06. Eh oui, 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 on se voit après Bruno. On se voit. On peut même s'y connecter sur Snap, Instagram. Avec grand plaisir, merci Bruno. Merci, c'est dépassé. C'est vrai. J'appelle maintenant Éric Blanchet, Françoise Descamps-Crenier et Christophe Roth à venir nous rejoindre sur scène. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, Éric Blanchet, vous êtes le président de l'Adapte. Quel bilan tirez-vous de ces 25 ans ? Allez-y, prenez un micro qui est juste devant vous. Écoutez, avant d'aller directement sur les 25 ans, je vais dire quelques mots sur l'Adapte pour ceux qui ne la connaîtraient pas, ce qui me paraît improbable, mais quand même. L'Adapte est une association qui a dépassé les 90 ans d'âge et dont le projet est que les personnes handicapées trouvent leur place dans la société. Le travail est un axe important, bien évidemment, pour trouver sa place dans la société, mais il y a d'autres thématiques sur lesquelles l'Adapte veut aller. En 1997, l'Adapte a donc créé avec des entreprises la semaine pour l'emploi, qui est devenue européenne en 2015, puisque le E d'Europe a rejoint la S-E-E-P-H à cette époque-là. Ce qu'il faut savoir et ce qui est important sur ces 25 ans, c'est qu'on a eu la chance que pendant ces 25 ans, une soixantaine d'entreprises ont accompagné la semaine européenne pour l'emploi aujourd'hui et l'association l'Adapte. Donc ça, c'est important parce que sans les partenaires entreprises, quels qu'ils soient, cette semaine n'existerait pas, puisque c'est eux qui, en grande partie, la financent. Et il ne faut pas l'oublier. Alors, 25 ans. 25 ans, c'est court et c'est très long, parce que 25 ans, c'est trois générations, à peu près. Donc, des enfants qui sont nés en 1997, aujourd'hui, ont 25 ans. Et pour certains, ils ont connu, en tant que jeunes handicapés, un parcours des fois un peu chaotique, puisque n'oublions pas que le parcours vers l'emploi, ça commence à l'école aussi. Et si l'école n'est pas inclusive, comme on dit maintenant, c'est très compliqué pour les parents et pour les enfants de commencer à trouver leur place. Après, 25 ans, comme je le dis, c'est long, mais il y a eu du chemin qui a été accompli. Parce qu'à 25 ans, quand on a créé la semaine pour l'emploi, parler de handicap et d'emploi, ça paraissait presque atypique pour beaucoup de gens. Ah bon, les personnes handicapées, elles peuvent travailler, elles peuvent avoir un emploi. Ensuite, on a parlé de compétences. Ensuite, on a de moins en moins parlé de handicap, mais de poste. Comment est-ce qu'on pouvait rentrer dans un poste ? Comment les entreprises allaient accueillir les personnes concernées ? Comment les personnes concernées pouvaient aller dans l'entreprise publique ou privée ? On a parlé beaucoup de la formation. C'est encore un sujet ouvert qui avance, mais qui n'est pas encore complètement arrêté et efficace aujourd'hui pour trouver des réponses, pour que chacun puisse trouver une place. Et donc, au bout de 25 ans, le constat que l'on peut faire, c'est bien évidemment un vrai sujet qui a été pris à bras-le-corps par les différents gouvernements. Il y a eu beaucoup de lois qui ont émergé. En France, on fait beaucoup, beaucoup de lois. Mais des fois, la mise en œuvre, elle a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je citerai les maisons départementales du handicap qui sont un peu le nerf de la guerre pour une personne handicapée. Elles ne sont pas encore tout à fait opérationnelles partout. Et ça, je dirais que ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Alors, aujourd'hui, le constat qu'on fait dans les chiffres, c'est qu'il y a encore plus de 400 000 personnes, au chômage, qui sont en situation de handicap. On est entre 400 000 et 500 000. Des gens qui sont en capacité de travailler. Alors, qui ne trouvent pas d'emploi, pourquoi ? Il y a souvent plusieurs raisons. La formation, souvent, on dit que les gens ne sont pas suffisamment formés. Mais, clairement, qu'est-ce qu'on propose dans le cadre de la formation ? Je ne parle pas de technique, je parle d'accompagnement. Parce que, si vous voulez, la problématique, souvent, d'une personne handicapée, c'est l'accompagnement. C'est comment est-ce qu'on est accompagné, comment est-ce qu'on est suivi, comment est-ce qu'on est entouré, rassuré, etc. Et quel que soit l'âge, et quelle que soit la provenance du handicap. Je crois qu'aujourd'hui, la société a quand même compris, puisqu'on a parlé d'alternance, on parle d'apprentissage accompagné, on parle d'emploi accompagné, on parle de travail accompagné, même. Et même dans l'éducation, on voit qu'il y a eu quelques progrès qui permettent aux enfants de pouvoir être accompagnés aussi pour arriver à suivre des études. Alors, évidemment, souvent, ce qui ralentit et ce qui casse cette énergie, c'est les ruptures. On n'est pas encore sur du linéaire, on n'est pas encore sur de la fluidité. C'est-à-dire que souvent, pour des familles, ou pour des enfants, ou pour des plus grands, à chaque fois qu'il va changer, passer une étape, et bien souvent, il faut tout recommencer. Ça reste compliqué. J'ai le souci de faire passer la parole, de faire circuler la parole. Bien sûr, bien sûr. Donc, si vous voulez, et je termine là-dessus, aujourd'hui, avoir près de 5 000 personnes au chômage en manière de travailler handicapées, ça n'est plus possible. Tout simplement, il va falloir qu'on mette en œuvre des solutions efficaces. On va passer la parole à Françoise. Merci beaucoup, Eric Blanchet. Françoise Descamps-Cronnier, vous êtes la présidente de la FIP, le FIP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Quel est le sens de votre engagement, tout simplement, dans cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées ? Oui, d'abord, préciser ce qu'est le FIP aussi, puisque c'est le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Il s'agit des trois versants de la fonction publique, c'est-à-dire la fonction publique de l'État, la territoriale et la fonction publique hospitalière. Le FIP intervient pour accompagner les employeurs publics à la fois recruter dans l'emploi des personnes en situation de handicap et aussi à maintenir dans l'emploi les personnes en situation de handicap ou celles qui deviennent en handicap pendant leur carrière professionnelle pour leur donner un autre profil. Je voudrais deux mots simplement sur les 25 ans aussi, parce que c'est la 25e édition, mais il y a toujours besoin de changer le regard sur le handicap. Il y a toujours besoin de faire évoluer les mentalités, ce qui veut dire qu'effectivement, il y en aura sûrement une 26e, une 27e, parce qu'on travaille sur du long terme, même si nos actions interviennent dans le quotidien et accompagnent au quotidien les personnes en situation de handicap et les employeurs publics pour notre cas. Pourquoi je me suis investie ? Sur le handicap, c'est ça votre question ? Voilà, tout à fait, je vais y répondre aussi, mais... C'est nécessaire, vous avez... Voilà, c'est ça. Tout simplement parce que, à la fois, n'ayez pas peur de la chronologie, enfant, jeune ou adulte, c'est mon côté citoyen, de plus de justice, plus d'égalité. Et donc, progressivement, au fil des étapes, avec des mots différents, je me suis tournée à la fois ou professionnellement ou dans ma vie associative ou politique, eh bien, vers la lutte contre les discriminations. Et là, je suis au FIP dans le cadre du collège employeur, employeur territoriaux, et j'ai été maire, et j'ai vu effectivement que parmi les deux piliers, les finances, qui sont le nerf de la guerre, et puis les ressources humaines, qui sont finalement à la fois les bras et la tête, qui fait avancer les politiques publiques, eh bien, quand on a un management qui permet d'être à la fois bienveillant, épanouissant, mais aussi volontariste, eh bien, on arrive à plus d'égalité aussi. Et donc, l'égalité, elle se ressent, effectivement, nous, on le sait, au FIP, quand il y a une bonne politique de management dans une collectivité, chez un employeur public, eh bien, l'environnement professionnel est mieux adapté à l'accueil de personnes en situation de handicap. Donc, moi, je suis arrivée, finalement, au FIP, parce que le collège, le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, et donc du Collège des employeurs territoriaux, m'a demandé de venir siéger dans ce collège-là, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'investir davantage sur le handicap, alors qu'auparavant, j'étais plus, je travaillais davantage sur la question de l'égalité, au niveau de l'égalité professionnelle, femmes, hommes, mais en même temps, eh bien, on retrouve les femmes handicapées aussi, et donc, j'avais bien vu, effectivement, qu'il y avait aussi un problème de ce côté-là. Donc, et c'est pour ça qu'effectivement, l'engagement au FIP permet, effectivement, à travers tous les dispositifs que nous proposons, on y reviendra peut-être par la suite, eh bien, d'amener à améliorer la situation. Merci. Il y a encore un gros challenge à mener. Absolument. Merci, François Asdecan-Cronier. Christophe Roth, vous êtes le président de l'AGFIP. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, ces dernières années ? Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, l'AGFIP est heureuse de participer au lancement de cette 25e semaine de l'emploi des personnes en situation dans le CAV, 25e semaine européenne. C'est un plaisir également d'être aux côtés de l'ADAPT, le papa, je dirais, de cette CEP, et aussi de ma collègue, je dirais, présidente du FIPHFP, que j'ai eu l'occasion de côtoyer pendant de nombreux mois, car j'ai été le premier vice-président du FIPHFP jusqu'au 14 septembre, où le conseil d'administration m'a fait confiance pour devenir le président de l'AGFIP. Alors, ce que je retiendrai par rapport, j'irai, à votre question, c'est trois points. Tout d'abord, le monde de l'entreprise évolue. Le monde de l'entreprise, c'est bien sûr des personnes en situation de handicap qui sont recrutées dans le monde du travail pour leurs compétences, pour leurs potentiels. C'est aussi, bien sûr, un marché du travail qui est dynamique, avec des solutions qui sont construites et, je dirais, financées grâce à l'AGFIP, qui est là pour compenser, aménager les postes de travail. Mais aussi, l'AGFIP est un véritable laboratoire d'innovation. Nous avons, par exemple, il y a quelques temps, lancé le bout de camp avec plus de 60 projets innovants. L'AGFIP, c'est un acteur majeur composé de quatre collèges, le collège des associations, le collège des employeurs, le collège des représentants du personnel, mais aussi des personnes qualifiées de l'État. Aujourd'hui, les enjeux par rapport à la thématique que nous venons d'ouvrir, notamment la jeunesse en situation de handicap, à l'AGFIP, nous sommes un acteur très impliqué pour faire évoluer les curseurs de l'entrée dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Comme ça a pu être dit par Éric, effectivement, 483 000 personnes en situation de handicap à cette date et 8,3 % des personnes en situation de handicap sont au chômage. Aujourd'hui, à travers le contexte, et notamment la crise sanitaire et le monde du travail qui est tendu, on a lancé au niveau de l'AGFIP et de l'IFOP des enquêtes, des enquêtes qui aboutissent à certains résultats, qui doivent nous motiver tous ensemble au niveau de l'écosystème de la politique handicap. Et ces enquêtes disent quoi ? Ils disent tout d'abord que les jeunes en situation de handicap sont en perte de repère, ont des inquiétudes par rapport à la revenir, ont des inquiétudes par rapport au monde du travail qui évolue, par rapport à l'organisation du monde du travail, mais aussi, ils n'ont pas forcément le réflexe de dire qu'ils ont en situation de handicap par crainte d'un déroulement de carrière et d'une entrée en emploi. C'est un sujet majeur sur lequel nous nous sommes résolument engagés à l'AGFIP, c'est de faire changer le regard sur le handicap. Et vous pouvez voir que, depuis la loi de 2005, il y a eu beaucoup de campagnes qui ont été lancées sur ce sujet. Dernièrement, le gouvernement a lancé une campagne qui est en lien avec le changement du regard sur les personnes en situation de handicap. Et depuis quelques temps, comme vous pouvez observer, l'AGFIP est sur l'ensemble des médias, des TV, des radios, avec des vidéos et des messages très forts qui sont passés pour faire évoluer le regard sur les personnes en situation dans le handicap. Tout ça n'a qu'un seul but, c'est de faire évoluer les mentalités dans le monde du travail, notant pour recruter les personnes, non pas en fonction de leurs différences, mais en fonction de leur potentiel, de leurs compétences dans le monde du travail, afin de dérouler une carrière qui soit la moins discriminante possible et où les gens sont complètement épanouis, car bien au travail, c'est bien dans sa vie. Merci beaucoup, Christophe Roth, Philippe Blanchet, Eric Blanchet, pardon. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour aller plus loin dans cette démarche de l'emploi des personnes en situation de handicap ? Oui, ça marche. Juste avant de répondre à votre question, il y a un deuxième sujet sur la semaine européenne pour l'emploi, qui est la ruralité, handicap et emploi. Donc c'est un sujet aussi qui sera abordé pendant cette semaine avec des ministères différents, avec d'autres acteurs, auxquels d'ailleurs on contribue tous les trois à exposer, parce que la ruralité est un sujet aussi important. Tout le monde ne vit pas en ville. Il y a des gens qui vivent à la campagne, qui sont isolés, et c'est encore plus dur pour eux d'arriver à trouver un emploi ou tout simplement d'arriver à trouver une place dans la société. Je referme ce petit complément. Est-ce que vous pouvez avoir la gentilité de reposer votre question ? Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour aller plus loin ? On a vu le chemin parcouru en 25 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait pour aller plus loin ? Je crois qu'il y a une chose sur laquelle, évidemment, on est tous d'accord, changer le regard. Maintenant, il y a toute une palanquée de lois qui existe, de réglementations. Ça serait de les faire exister. C'est que, réellement, les lois votées sont appliquées et qu'on veille à ce qu'elles le soient bien. Si vous voulez, je vais créer des dispositifs qui sont assez nouveaux sur l'apprentissage accompagné, sur l'emploi accompagné, sur, on va dire, le travail accompagné, tout cet environnement qui est propice à faire le lien avec les personnes et l'entreprise, ou l'employeur, plus exactement, quel que soit cet employeur, et ce serait important qu'aujourd'hui, quand on parle de ces éléments-là, on soit bien certain que les différents dispositifs, qui sont les relais de Pôle emploi et tout ce qui va avec, les connaissent et puissent les appliquer. La deuxième chose qui me paraît aujourd'hui extrêmement importante, c'est un véritable travail sur l'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de handicap ou quand on parle du vieillissement des personnes, c'est à peu près les mêmes sujets, je pense. Il y a cet renfermement, cette solitude, et puis avec des problèmes souvent liés à des maladies, etc. Et donc, l'accompagnement va être extrêmement important pour la personne, mais aussi pour l'entreprise qui accueille. Donc, il est important que ce trio puisse permettre à la personne de trouver sa place. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, il faut peut-être s'arrêter d'inventer de nouveaux dispositifs, mais déjà, de les faire appliquer. Et quand je dis de les faire appliquer, ce n'est pas obligatoirement l'entreprise à laquelle je pense. Ça va être aux intermédiaires. Les intermédiaires, ça va être tout ce qui va tourner autour de Pôle emploi, Cap emploi, ça va être toutes les missions locales. Enfin, qu'elles aient vraiment la connaissance de ça et quelque part, elles utilisent le réseau local pour permettre aux personnes qui cherchent de trouver une solution. Parce que ce sont souvent des solutions qui sont complexes et qui ont besoin d'avoir plusieurs intervenants. Et ça rassure énormément l'employeur qui, lui, ne va pas se sentir tout seul parce que, bien évidemment, on a parlé les uns et les autres du changement de regard. Le changement de regard en France, il n'est pas encore fait. Il est en cours depuis longtemps, maintenant. Françoise Descancreniers, quel est le message que vous avez envie de faire passer aujourd'hui ? Alors, pour les personnes en situation de handicap, par exemple, et pas simplement les employeurs publics qui, effectivement, recrutent et maintiennent dans l'emploi, parce qu'il faut aussi, eux, les sensibiliser. Cette Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, elle sert aussi à sensibiliser, expliquer, informer, etc. et dire aux employeurs que ça ne doit pas poser de problème que de recruter des personnes en situation de handicap et que c'est une véritable richesse. Et ça permet, effectivement, de restructurer, quelquefois, un service, mais c'est gagnant-gagnant. Donc ça, c'est le message aux employeurs. Le message aux personnes en situation de handicap, c'est oser, oser, effectivement, prétendre à ce que vous valez au niveau de vos compétences, au niveau de vos capacités, au niveau de votre formation, acquérir aussi d'autres formations. Mais je crois qu'il faut, effectivement, développer un environnement qui permette cela, de façon globale. Et ça, ça peut fonctionner aussi qu'à partir du moment où il y a un véritable partenariat qui s'organise et qui se développe encore plus avec le service public de l'emploi, en termes de recrutement, parce que c'est aussi par ce biais-là que les personnes en situation de handicap, les jeunes notamment, vont pouvoir, c'est la thématique cette fois-ci, vont pouvoir, effectivement, accéder davantage à l'emploi. Donc ça, c'est primordial. Et je pense que c'est ce qu'il faut aussi, surtout que dans le cadre de la fonction publique, il y a un vieillissement, vraiment, des gens en poste. Et donc, il y a véritablement besoin de remplacer aussi. Il faut vraiment une gestion prévisionnelle des emplois, des compétences dans la fonction publique qui soient à la hauteur et qui permettent cela. Alors, l'apprentissage, ça a été cité tout à l'heure, c'est un tremplin vers l'emploi. Et dans la fonction publique, pour les personnes en situation de handicap, c'est à tout âge, ce n'est pas simplement les jeunes aussi. Donc, ça permet du parcours professionnel aussi. Et le FIP accompagne très largement l'apprentissage. Mais c'est toutes ces voies vers le recrutement qui sont importantes, sans oublier, bien sûr, le maintien dans l'emploi, parce qu'il ne suffit pas simplement de recruter, et c'est important, mais il faut aussi maintenir ceux qui deviennent ou en situation de handicap, ou dont le handicap évolue, et pour lequel il faut, effectivement, continuer les parcours professionnels. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un emploi, mais d'avoir aussi une carrière professionnelle. Et ça, c'est important. Il faut avoir des perspectives, qu'on soit valide ou qu'on soit en situation de handicap. Merci. Même question à vous, Christophe Roth. Quels sont les messages que vous avez envie d'adresser aux personnes handicapées, notamment aux jeunes en situation de handicap, à la recherche d'un premier emploi ? Écoutez, déjà, la première chose que je voulais indiquer par rapport aux jeunes, c'est que personne n'est inemployable. Que chacun a le droit de mettre, je dirais, son potentiel et sa compétence au service d'une société qui se doit être plus inclusive et au service d'une société qui reflète la réelle diversité des compétences. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet que je souhaite faire passer, c'est qu'à la GEPHIP, il y a les collaborateurs, 470, 480 collaborateurs, qui sont mobilisés au quotidien. Un conseil d'administration qui est impliqué les mains dans le cambri et les pieds dans la glaise chaque jour pour être un activateur de progrès. Et la GEPHIP soutient un axe sociétal et de mobilisation de tous les acteurs auprès de l'État, mais aussi auprès de l'entreprise. J'ai pu voir tout à l'heure Michel-Édouard Leclerc, mais quel bel accord vient d'être signé il y a quelques jours par ma prédécesseure, à savoir Malika Bouchiwa. Je dirais un axe de compensation, d'aménagement de postes de travail, un axe aussi possible d'évolution de carrière, mais aussi un axe d'innovation. La GEPHIP est un acteur majeur qui a la qualité d'expert ressources en termes d'emploi et de handicap. Et pour cela, je citerai tout simplement les enquêtes que nous avons pu faire avec l'IFOP et la GEPHIP, qui sont le miel pour faire progresser la place de chacun au milieu de tous. On ne fait pas des enquêtes pour se faire plaisir. On fait des enquêtes, tout simplement pour avoir des diagnostics et aussi améliorer la compensation, les aménagements de postes de travail, mais aussi évoluer en termes d'organisation du monde du travail. La GEPHIP travaille aussi avec l'ensemble de l'écosystème. On travaille avec le FIPHFP, le Fonds d'insertion des personnes handicapées. On travaille également avec les CAPE-emploi, les MDPH, mais aussi l'ensemble des associations. Nous sommes en fin de compte pour un monde du travail qui évolue et qui donne la juste place à chacun en fonction de ses compétences. Bien sûr, le point majeur du rôle de la GEPHIP, et ça balaye la question, je dirais, au niveau des jeunes, eh bien, la GEPHIP est un acteur incontournable auprès de l'ensemble des entreprises pour faire évoluer la politique de ressources humaines et rendre le monde beaucoup plus inclusif pour donner une véritable chance à chacun, une égalité des chances. Merci à tous les trois. Vous allez pouvoir regagner la salle et nous allons passer à notre deuxième table ronde. Mais avant cela, nous allons vous présenter quelqu'un dont les vidéos vont vous accompagner, vont nous accompagner tout au long de cette matinée. Bonjour, Antoine Quairodi. Bonjour. Alors, Antoine, vous êtes un influenceur très présent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette voie, Antoine ? Alors, tout d'abord, je suis extrêmement fier et honoré d'être présent parmi vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a donné cette idée ? Tout simplement parce qu'à titre personnel, je manquais cruellement d'informations. À la sortie de mes études, je ne savais absolument pas vers qui me tourner. Je ne connaissais pas les organismes, je ne connaissais pas toutes les actions. Et donc, je me suis renseigné sur les réseaux sociaux. Et j'ai constaté qu'il y avait malheureusement beaucoup, beaucoup de personnes comme moi qui n'arrivaient pas à avoir des informations sur les sujets précis. Et donc, j'ai souhaité créer des réseaux sociaux, mes comptes, pardon, pour essayer d'informer au maximum, de les aider et de pouvoir les renseigner. Concrètement, décrivez-nous un peu ce que vous faites, très concrètement. Alors, c'est de la veille, en fait, de la veille d'actualité, en fonction des initiatives qui sont faites. Là, vous parlez de l'ADAP, de la GFIP ou de FIP. Dès qu'ils mettent en place des politiques, des actualités, je les diffuse sur mes réseaux sociaux afin que les personnes handicapées, les aidants, puissent connaître ces informations. Antoine, vous n'avez jamais songé à rentrer dans une entreprise, de suivre une voie plus classique. C'était trop compliqué pour vous ? Je l'ai fait. Et oui, ça a été compliqué. Le chemin a été compliqué parce que forcément, il y a de la discrimination. Quand vous voyez quelqu'un en fauteuil roulant, la réponse, malheureusement, est assez négative. Voilà, c'était... Heureusement, ça commence à évoluer. Les mentalités commencent à changer. Mais non, c'est encore assez compliqué. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez votre avenir, Antoine ? Je ne le sais pas. Très concrètement, je ne le sais pas. Voilà, pour l'instant, j'ai lancé ma petite société. Donc j'espère que ça va perdurer. J'espère pouvoir aider un maximum de personnes grâce à mes réseaux sociaux à les informer. Antoine, quel est le message que vous avez envie de faire passer aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui ? D'y croire. Voilà, ils ont des compétences, ils ont des savoirs à être. Il faut absolument les mettre en avant. La société commence à évoluer petit à petit. On voit qu'il y a des mentalités qui commencent à évoluer, des actions qui sont entreprises par des entreprises, par des organismes. Donc n'hésitez pas à les contacter, prendre contact avec eux. Et voilà. Merci beaucoup, Antoine Quairodi. On va regarder maintenant. Je crois qu'on peut l'applaudir. On va regarder maintenant. La première de vos quatre vidéos, elle porte sur les possibilités de se former. C'est possible, c'est possible. Et ce, pour toute qualification. Du CAP jusqu'à l'enseignement supérieur. De plus en plus de grandes écoles, d'universités sont prêtes à vous accueillir. L'alternance est aussi ouverte. Les centres de formation sont mobilisés pour vous accueillir. Nombreuses d'entre elles ont des référents handicap. Ces personnes sont là pour vous accueillir et veiller au bon déroulement de vos études. Ils peuvent aussi vous informer sur vos droits. Ces droits peuvent être des aménagements concernant votre concours. des moyens pour adapter votre rythme de travail, pour travailler de chez vous ou en distanciel, pour rembourser vos frais de transport totalement ou partiellement, des contacts avec le CRUS, afin que vous puissiez avoir un logement adapté à votre besoin. Vous pouvez bénéficier d'un accompagnement personnalisé et des aides accordées sans limite d'âge et pour toute qualification. Ces aides, elles peuvent être des aides à l'embauche pour les travailleurs handicapés, mais aussi des aides pour compenser votre handicap. Il ne faut surtout pas hésiter à prendre contact avec les écoles, les universités, les centres de formation et de prendre rendez-vous avec les référents handicap, afin qu'ils puissent vous accueillir et vous accompagner tout au long de vos études. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès d'autres organismes, comme Cap Emploi, Pôle Emploi et les missions locales. Ces organismes ont des antennes dans chaque département. Ils ont aussi des sites internet où pourraient trouver les informations utiles. Le gouvernement, l'année dernière, a lancé une plateforme. Elle s'appelle Un jeune, une solution. Avec pour objectif qu'aucun jeune ne soit sans solution. Vous avez sur ce site internet toutes les informations utiles afin que chacun d'entre vous puisse trouver sa voie. Alors, les études supérieures sont également ouvertes aux personnes en situation de handicap. Il n'y a pas de parcours de formation interdit ou impossible. On va le voir avec nos témoignages. Leurs parcours, vous allez le voir, sont très divers et très riches. Mais avant tout, je vous présente nos invités qui ont rejoint le plateau. Brigitte Lincert, ministre déléguée chargée de l'insertion auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'insertion. Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Samy Rochdy, vous êtes étudiant. Vous avez notamment étudié en Chine. Faudzia Merouche, vous êtes alternante au CFA Corian. Et Margot Gay-Jo, également étudiante en école d'infirmière. Alors, mesdames les ministres, une fois n'est pas coutume, on ne va pas vous donner la parole tout de suite, mais on vous demandera de réagir aux témoignages que nous allons entendre. Samy Rochdy, bonjour. Bonjour. Alors, Samy, dites-nous en quelques mots, quel est votre parcours qui est tout de même brillant ? Alors, moi, c'est vrai que j'ai un parcours d'études qui va jusqu'au Master 2, donc un double master obtenu en Chine, comme vous avez pu le rappeler, Léo. Donc, j'ai effectué tout d'abord deux années de prépa au lycée Aliénor d'Aquitaine de Poitiers. Et puis, j'ai intégré l'école de management de Strasbourg, où j'ai pu m'investir à la fois dans des parcours du programme Grande École et dans des activités associatives qui m'ont permis de trouver mes premiers stages au cours d'une année de césure après mon Master 1. Et à la suite de quoi, je suis parti en Master 2 en Chine, en double diplôme, dans la ville de Chengdu, au Sichuan. Et pourtant, Samy, vous êtes une personne en situation de handicap. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que justement, moi, je suis handicapé moteur, donc je suis hémiplégique, donc c'est vrai que ça a été parfois une difficulté supplémentaire, mais j'ai toujours essayé de passer au-dessus de cet obstacle. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui concrètement ? Quel est votre poste aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai terminé mes études en janvier de cette année et je suis donc chargé de recrutement au sein du groupe Accenture. Donc à vous entendre, tout est possible. Tout à fait, oui. C'est le message que vous avez envie de faire passer aujourd'hui ? Complètement, tout est possible. Il faut faire des efforts. Il ne faut pas hésiter aussi à rassembler toutes les personnes qui peuvent nous aider. Mais le handicap est un frein qui peut être dépassé. Vous avez été accompagné ? C'était important cet accompagnement ? Oui, j'ai beaucoup été accompagné à la fois par les équipes de la mission handicap de mon école, mais surtout par toutes les personnes qui ont pu m'entourer, que ce soit au cours des stages que j'ai pu réaliser, et puis surtout par mes proches et toute l'administration avec qui j'ai pu être en contact. C'est un point qui a été mis en évidence par l'étude IFOP réalisée pour la GEPHIP. Tout récemment, beaucoup de jeunes en situation de handicap préfèrent taire leur handicap, de peur d'être affrontés à des discriminations. Quelle a été votre position sur ce point ? C'est vrai que sur le volet études, je n'avais pas forcément le choix d'en parler parce que j'avais besoin d'aménagement, que ce soit pour les examens ou pour les cours. Mais par rapport à mes relations avec d'autres étudiants, j'ai parfois été un peu plus discret justement parce que j'avais peur que ce soit un frein à mon intégration au sein des groupes d'étudiants. Merci, Samy, et bravo pour votre superbe parcours. Faudia Merouche, vous êtes alternante au CFA Corian. Vous apprenez la cuisine après avoir vécu mille vies professionnelles. Vous êtes la preuve qu'on peut se former tout au long de la vie, Faudia. Exactement, on peut se former si on veut, on peut. Vous voulez bien près du micro, Faudia. Ah, pardon. Si on veut, on peut et tout est possible. Si on a la volonté, la force et croire en nous, je pense que c'était possible. D'abord, je vais vous faire un petit résumé de mon parcours. Ce n'est pas la première fois que je touche la cuisine. J'avais déjà mon propre restaurant. J'ai fait pas mal de métiers. J'étais, en fait, avant mes 20 ans, j'étais réceptionniste. Après, par hasard, j'ai découvert le métier de fleuriste. Donc, j'avais des amis, j'avais des visites. Et donc, je ne savais pas que j'allais être fleuriste, décoratrice. Carrément, le journaliste passait par ma vitrine. Et il prenait ma vitrine en photo. Et j'ai travaillé en CDD au début. En fait, pendant un moment, à chaque fois, l'employeur, il me dit, toi, tu peux être responsable. Et c'était plus employeur. J'ai dit, ça, c'est un déclic. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, je vais mettre une trésorerie de côté. Pourquoi pas monter mon affaire ? Donc, ma première affaire, c'était les fleurs, en 2004. Et franchement, il y en a qui m'ont... Ils ont voulu me casser. J'ai dit, vous allez voir, qu'est-ce que ça va donner. Et je suis restée dizaines d'années. Et après, donc, avec la crise, en 2009, le même restaurant, comme je faisais de l'animation, je m'occupais des personnes âgées. Je faisais des, par exemple, dans mon magasin de fleurs, ce que je faisais, j'avais un bon contact avec l'hôpital Brousse. J'étais à Villejuif. Et l'hôpital Paul-Guerot. Je voulais rendre, en fait, la fin de vie des personnes âgées un petit bonheur. Et je faisais des ateliers à titre gratuit. C'était mon bénévolat. Parce que j'aimais ça. J'ai perdu mes grands-parents très jeunes. Donc, pour moi, c'est une satisfaction personnelle. Et donc, j'ai fait ça. Mais malheureusement, je n'ai pas pu rester dans la fleur. Je suis amoureuse de la décoration. Quand je suis dedans, je fais des créations incroyables. En fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer un décorateur à Rangis. Il m'a dit, toi, tu as un don. Et donc, voilà, ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai fait, en fait, par correspondance un petit peu pour connaître un peu les noms des fleurs, etc. Mais après, au bout de cinq ans, je suis carrément passée maître d'apprentissage. Donc, avec CFA de Saint-Mort, je prenais, en fait, des apprentis. Je leur transmette mon savoir-faire. Et ça m'a fait un grand plaisir. Après, j'étais obligée d'arrêter pour changer mon bail, pour faire un restaurant. Le restaurant, comme j'ai fait études de marché, je connaissais déjà la ville, je connais les débutés, je connais le maire, etc. Donc, le besoin, c'est la cuisine saine. Comme moi, je suis malade, je suis diabétique. Je porte, en fait, une pompe insuline. Et au niveau de mon handicap, j'ai aussi eu des accidents. J'ai travaillé aussi à l'aéroport. J'ai eu des accidents au niveau de mon épaule. Il était immobile à 80 % avec la rééducation. Donc, c'est un peu long, parce que la cortisone, avec l'infiltration, c'est un peu dur. Il faut faire une fois par an. Donc, j'essaie de faire du sport et de faire ce qu'il faut pour récupérer ma mobilité. Et j'ai un autre handicap, c'est que je n'ai pas de diplôme. Mais bon, malgré que je suis restée 20 ans chef d'entreprise, c'est un handicap aussi pour moi, parce que, vu la crise, vu le corona, quand je veux travailler, malgré mes expériences, malgré mon savoir-faire, je suis agent de santé, je suis chef de cuisine, je suis chef d'entreprise. Je peux tout faire, faire beaucoup de choses. Mais comme moi, je viens du Maroc, je suis venue jeune, j'ai étudié jusqu'au bac. Et j'ai appris le français. En fait, j'ai eu beaucoup d'apprentissages dans la rue, avec les amis. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être chez Corian. C'est une chance pour moi, parce qu'à la fois, je fais un métier que j'aime, parce qu'avec Pôle emploi, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible de faire... Je voulais faire une formation de chef de projet qui allait me donner, et me valider un bac plus trois. Ce n'était pas possible. Avec Corona et tout, après avoir passé 23 mois, en fait, de... On voit que votre parcours est extrêmement riche. On pourrait passer la matinée avec vous. Est-ce qu'il y a eu une expérience qui a été plus compliquée qu'une autre par rapport à votre handicap, dans vos mille vies professionnelles ? Par exemple, j'étais agent de sûreté. Le médecin, en fait, j'ai eu des accidents dans l'aéroport. Je suis tombée dans l'escalier. Ça m'a touché les cervicales et mon bras. Donc, pour faire le contrôle, il faut les deux bras pour faire la palpation avant de monter dans l'avion. Ça, je ne peux plus le faire. Je ne peux plus faire, en fait, ce que je faisais avant. Être soignante, j'aurais bien aimé le faire avec les conjectures en ce moment pour trouver du travail. J'aime bien aider les gens. J'aime bien être utile. Je ne peux pas le faire parce qu'il faut porter, en fait, les personnes, les personnes malades, que ce soit personnes âgées ou autres. Je ne peux pas faire ça, en fait. Et, Faudia, vous côtoyez, vous travaillez avec des personnes valides. Quel regard vous portez là-dessus ? Vous dites des personnes valides. J'ai l'impression que... En fait, j'apprends, en fait, dans la cuisine, la DLC, validation, la date limite de validation des produits. Personne valide, moi, je me vois valide aussi parce que je ne vois aucune différence. Moi, je suis peut-être handicapée moteur, mais je ne suis pas handicapée ici. Il y a beaucoup de gens qui ont une bonne santé, etc. Mais ils ne font pas ce que moi, je sais faire. Avant, j'avais deux, trois boulots. Je travaillais même dans les marchés, etc. Donc, il y en a qui font leur journée à dormir, trop fatiguée, ils dors beaucoup. Alors que moi, s'il faut se lever à trois heures, je me lève à trois heures. Je me sens valide, je ne vois pas de différence. Merci, Faustia. C'est important de le souligner, de le préciser. Margot Gayjo, vous êtes étudiante en première année d'école d'infirmière en alternance à Rennes. Pourquoi avoir choisi cette voie, Margot ? Eh bien, tout d'abord parce que j'ai passé cette année au lycée avec deux années d'interruption suite à mon problème de santé et aux soins nécessaires. En 2018, mon retour dans la vie active s'est donc effectué au lycée. Il n'a pas été simple. Vous connaissez comme moi les difficultés auxquelles nous devons faire face. Pour pouvoir faire ma terminale dans de bonnes conditions, il a été décidé de la faire en deux années. J'ai choisi cette voie car, suite à mon problème de santé, le milieu dans lequel je m'étais lancée ne me contenait plus. J'ai découvert le milieu de la santé que je ne connaissais pas du tout et il me passionne. Le corps humain est imprévisible et nous sommes loin de tout connaître. J'ai été patiente pendant une période. Les rencontres que j'ai faites et le soutien de mes proches m'a sauvée. On sous-estime beaucoup la force des relations. Cela me donne aujourd'hui une conscience et une force dans la vie, mais aussi pour ma formation et pour le métier d'infirmière. En 2019, alors que j'étais en terminale, pour confirmer mon choix et accéder à la formation, j'ai contacté l'ICI du CRIP UGCAM. Cet établissement a spécialisé pour former des personnes comme moi en situation de handicap au métier d'infirmier. Dans ma tête, mon projet était clair, mais dans la réalité, il a fallu passer des étapes, par la MDPH notamment. Même après un stage d'observation au CHU, elle m'a orientée vers le CRIP UGCAM pour faire une année préparatoire infirmier. En parallèle, je me suis inscrite sur Parcoursup. J'ai été admise à l'ICI du CRIP UGCAM, à l'ICI du CH de la Roche-sur-Yon et dans quelques-uns sur Paris. J'avais fait deux lettres de projets motivés différentes. Une où je parlais de l'impact de mon handicap sur ma motivation dans celle du CRIP UGCAM, mais pas dans les autres. J'avais peur d'être mise de côté si j'en parlais. J'ai pu avoir un report d'année pour avoir le temps d'intégrer la formation préparatoire santé au CRIP UGCAM. Même si j'avais très envie d'entrer directement en formation, je me suis résolue à cette proposition. J'ai souffert de cette décision. Je voulais rattraper mon retard ou en tout cas ne pas en prendre davantage. Certains de mes amis avaient déjà un métier et la différence d'âge m'a beaucoup fait souffrir. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'au CRIP UGCAM, je serai en formation adulte. Il y a des jeunes, mais aussi des adultes en réconversion professionnelle. et j'ai trouvé ma place. Cette préparatoire m'a permis de me préparer aux exigences des contenus théoriques de la formation et aussi de poursuivre la récupération en développant des compositions nécessaires, comme avec l'ergothérapeute. La finalité était de sécuriser mon parcours. Margot, sans vos notes, cette fois, en me regardant dans les yeux. Ça va être compliqué. C'est beaucoup plus simple. Infirmière, c'est un métier physique. Oui. Quel type d'aménagement vous avez trouvé, ont été trouvés pour vous, pour vous permettre d'exercer votre métier ? Alors, moi, je n'ai pas de difficultés physiquement. Ma principale difficulté, c'est la fatigue. Je suis censée se partager entre l'envie de repousser mes limites et le besoin de me reposer. Et ce n'est pas facile à gérer au quotidien. Donc, j'apprends tous les jours à me connaître. Et voilà. Margot, quelles sont les relations que vous entretenez avec vos collègues ? Vous parlez du handicap. Avec mes collègues ? Oui. Alors, oui, je parle du handicap. Enfin, je parle de mes difficultés parce que ça les aide à m'aider, tout simplement. Mais je ne parle jamais de la cause de ce handicap. Parce que ça ne les regarde pas, tout simplement. Merci beaucoup, Margot. Brigitte Clinquage, je me retourne vers vous. Visiblement, tous les parcours sont possibles, de la restauration à 50 ans, à des études brillantes, au métier d'infirmière, qui est vraiment un métier difficile. Tout ça, tous ces parcours, madame la ministre, ça reflète les dispositifs qui sont actuellement en vigueur ? Oui, bonjour à tous. Et je dois dire que les trois témoignages que nous venons d'entendre sont à la fois poignants, mais ils démontrent aussi beaucoup de courage, beaucoup de ténacité. Et ils démontrent en effet que si on veut, on peut. Et si on est accompagné, il faut, je crois, surtout être bien accompagné. Et dans ce cas-là, on peut aller jusqu'au bout de ses rêves, y compris lorsqu'on a une fragilité ou qu'on est en situation de handicap. Et c'est bien la mission qui est la mienne en tant que ministre en charge de l'insertion, c'est d'être aux côtés des plus fragiles, quelle que soit leur fragilité, pour leur dire que chacune et chacun a sa place dans la société, ou plutôt, je devrais dire, a un rôle à jouer dans la société. Et les trois témoignages que nous venons d'entendre nous le démontrent bien. Alors oui, le gouvernement est à vos côtés. Je travaille beaucoup avec Sophie Cluzel et Amélie de Montchalin, mais qui prendra la parole tout à l'heure, pour la fonction publique. Nous sommes à vos côtés. Aussi, avec tous les dispositifs qui ont été mis en place, les dispositifs de droit commun, je dirais. On a évoqué tout à l'heure Un jeune, une solution. Un jeune, une solution. Ce sont plus de 3 millions de jeunes qui ont trouvé un emploi en un an. Ce sont 526 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés l'année dernière, plus de 480 000 déjà depuis la rentrée 2021. Mais, puisqu'il y a un mais, je pense que dans ce domaine-là de l'apprentissage, nous devons tous ensemble d'ailleurs faire encore des efforts. Parce que si je regarde le nombre d'apprentis en situation de handicap, il était de 3 500 en 2019. Nous sommes passés à 6 000 en 2020. Et depuis le mois de septembre, à 5 000 en 2021. Donc là, je pense que vraiment, nous devons tous encore faire des efforts. J'ai aussi, dans le domaine de l'insertion, mis en place, il y a un peu plus d'un an, le plan de relance de l'inclusion. Ce sont 520 millions d'euros pour permettre aux entreprises de l'inclusion, qui comprennent les entreprises adaptées, de traverser la crise. Ce n'était pas toujours facile pour ces entreprises. Mais aussi pour leur permettre de se développer et de se transformer. Et là, je peux vous annoncer que grâce à ce plan, grâce à la volonté aussi des entreprises adaptées, de tous ceux qui sont dans le domaine de l'emploi et du handicap, d'ici la fin de l'année prochaine, nous aurons 11 500 créations de postes dans des entreprises adaptées. 11 500 nouveaux postes dans les entreprises adaptées. Alors ça, ça ne peut pas se faire tout seul, bien sûr. Mais on est en bonne voie. C'est l'occasion de dire que le handicap aussi, lorsque je rencontre des chefs d'entreprise dits classiques, suite à la crise que nous avons connue, beaucoup de ces chefs d'entreprise me disent « Eh bien moi, je prends le pari d'intégrer dans mon entreprise des personnes en situation de handicap. » parce que ça change l'état d'esprit dans mon entreprise. Ça crée des liens différents de ceux que l'on connaissait précédemment. Et ça, je crois que c'est peut-être l'un des points positifs de cette crise, de cette pandémie que nous connaissons. Merci, Mme Tlincliert. Amélie Desmonchalin, quelle est votre réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre ? D'abord, comme je crois, Brigitte, on est au sein du gouvernement extrêmement mobilisés, parfois sur des dispositifs, sur des politiques publiques, pour faire avancer des sujets que je crois que la société voit comme des sujets importants. Mais ça n'a de sens que si, personne par personne, je vais dire citoyen par citoyen, citoyenne par citoyenne, ces dispositifs, ces réformes, ces politiques, s'incarnent et surtout deviennent concrètes dans la vie de gens bien réels qui sont avec nous aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est toujours, non pas une satisfaction, mais c'est le sens, au fond, profond de ce qu'on fait, c'est de se dire qu'il y a des politiques, des dispositifs, des lois, des textes, et puis que surtout, il y a des personnes qui, à la fin de notre travail, on espère précis et ambitieux, bénéficient vraiment des progrès que l'on souhaite faire pour la société et pour eux. En tant que ministre de la fonction publique, le sujet du handicap, il est majeur, parce que l'État, dans ce domaine-là, les employeurs publics ont un devoir d'exemplarité. On ne peut pas demander aux entreprises privées de faire plein, plein de choses si on ne l'applique pas déjà nous-mêmes en tant qu'employeurs publics. Et donc, je vais vous donner quelques exemples aujourd'hui de là où on en est. Je remercie les partenaires que sont le FIP, évidemment, et qu'est le FIP, évidemment, dans ce travail. Nous sommes à peu près à 5,6, 5,8 % des personnes qui travaillent dans la fonction publique qui sont des personnes en situation de handicap. Vous savez que l'objectif pour chaque employeur, c'est 6 %. Ça veut dire que nous y sommes presque et nous continuons à avoir des objectifs de recrutement. Mais, et bien, grand mais, l'objectif pour moi, ce n'est pas simplement que les personnes aient un contrat, c'est qu'elles aient une vie satisfaisante, qu'elles puissent évoluer, qu'elles puissent se former, qu'elles puissent progresser, et qu'elles aient un parcours professionnel, comme toutes les autres personnes, qui ne font pas à 40 ans le même métier dans le même bureau. Donc, dans la loi de transformation de la fonction publique de 2019, on a pris un certain nombre de mesures, notamment pour que quand on a un aménagement de poste, on avait parlé les uns et les autres, on puisse emmener son aménagement de poste dans un autre ministère, dans un autre bureau, pour faire autre chose. Ça permet d'avoir de la mobilité. On a aussi pris une deuxième décision, qui est que quand on fait de l'apprentissage et qu'on est apprenti, quel que soit son âge, on peut être directement titularisé. Donc, directement devenir agent public, sans repasser les concours, comme si l'apprentissage n'avait pas compté. Ça permet d'avoir un parcours professionnel, là aussi, par étapes. On est d'abord apprenti, on se forme. Et si on a envie de continuer, et qu'on a donné satisfaction, on peut directement devenir un agent public. Ça, c'est un dispositif qu'on va poursuivre jusqu'en 2025. On fera le bilan en 2025 pour voir si ça fonctionne ou pas. Et puis, troisième élément important pour moi, c'est que, c'est comme tout, il faut avoir des objectifs chiffrés, il faut suivre les choses sérieusement. Et donc, on a donné l'objectif de recruter 4 000 personnes dans tous les ministères entre 2021 et 2022. Et dans ces 4 000 recrutements que nous souhaitons faire, nous souhaitons recruter 1 800 personnes en apprentissage pour qu'on allie bien formation, préparation, métier, et donc accès à l'emploi. Et moi, je crois beaucoup à cette vision d'un parcours par étape et où, comme le disait Brigitte, on accompagne vraiment chacun à son rythme dans le métier qu'il souhaite faire. Toute cette ambition d'ouverture et d'inclusion, elle bénéficie à la fonction publique dans son ensemble. Parce que tous ces dispositifs de mobilité, d'accompagnement, de suivi individuel, elles ont des conséquences pour nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et donc ça, c'est aussi important que je le redise aujourd'hui. Tous les métiers sont possibles aussi dans ma fonction publique et avec l'engagement du FIP, on essaye évidemment d'accompagner chacun pour réaliser son métier, mettre à profit ses compétences au service de la société dans son ensemble. Je crois que se servir à l'intérêt général, c'est aussi un petit plus que certains recherchent et qu'on doit leur rendre accessible. Un dernier mot, Brigitte, un mot rapide, juste quand on voit ce taux de chômage deux fois plus important pour les personnes handicapées, c'est quelque chose évidemment qui ne peut pas nous satisfaire, qui ne peut pas vous satisfaire en vous en tant que ministre. Non, clairement, et nous travaillons en particulier avec la GFIP de manière très, très étroite avec les chefs d'entreprise pour justement les inciter. Nous avons mis en place un certain nombre de mesures pour inciter les chefs d'entreprise à prendre en compte le handicap. Vous savez que, par exemple, dans le domaine des compétences et des certifications, pour tous les métiers, quels qu'ils soient, le handicap doit être pris en compte. Donc, si on est animateur sportif, pour obtenir son diplôme, il y a le handicap qui doit être pris en compte dans l'accueil par cet animateur sportif. Ce qui est important pour nous, avec l'ensemble des partenaires et en particulier la GFIP, c'est de participer à faire changer le regard sur le handicap dans le monde du travail, mais aussi dans la société et pour arriver, in fine, à une société plus inclusive. Un dernier mot, Maline Monchalin ? Un tout dernier. Oui, je travaille aussi avec notamment Elisabeth Moreno sur la lutte contre les discriminations. Et donc, nous avons, par exemple, l'année dernière et au cours des dernières années, travaillé avec des chercheurs sur ce qu'on appelle du testing pour vérifier que nos procédures de recrutement sont des procédures qui ne sont pas discriminantes négativement et que si une personne signale un handicap, la première chose qu'on fait, ce n'est pas de dire oula, ça va être compliqué, c'est d'avoir les bons réflexes, de se tourner notamment vers le FIP et voir si on peut adapter les postes. Et donc, c'est Yannick Lorty, qui est un chercheur extrêmement reconnu dans ce testing. Un bon sociologue, effectivement. Et que nous, avec qui on travaille pour qu'on teste plein de biais de discrimination, peut-être le lieu de naissance, le lieu d'habitation. Et donc, on a mené notamment l'an dernier une grande campagne sur la présentation d'un handicap qui n'empêche pas de faire bien son métier et de voir comment les différents employeurs réagissaient. Il nous semble que c'est très différent selon les employeurs État, hôpital ou collectivité. C'est très différent selon les métiers, la perception que l'on a de la capacité de chacun à pouvoir réaliser ses missions. Et donc, ça nous permet aussi de progresser en partant pour moi et c'est toujours essentiel d'un diagnostic le plus factuel possible de ce que chacun et chacune et chacun vit. On a aussi travaillé avec cette même dynamique de diagnostic précis sur l'aménagement des concours et sur l'apprentissage et je conclurai là. Évidemment, on va le permettre et on le permet déjà de le faire en 4 ans plutôt qu'en 2 ans. Donc, tout ça, vous voyez, c'est fait avec vraiment du sur-mesure en partant du terrain de diagnostic. Je pense que c'est comme ça qu'on fait de la politique et de l'impact et qui change les choses. Ce n'est pas des grands mots, c'est d'assurer que tous nos dispositifs correspondent bien aux personnes qu'on essaye d'intégrer pour servir les autres Français au service d'intérêt général et puis aussi dans leur réalité quotidienne. Merci beaucoup, Amélie de Monchalin. Merci à vous, Brigitte Clinquert. Merci à tous les 3 pour vos témoignages. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette séquence. Avant de passer à la table ronde suivante et merci pour vos applaudissements à tous, nous allons regarder la 2e vidéo réalisée par Antoine Quairodi. Elle porte cette fois sur la façon de trouver un emploi. Doit-on parler de son handicap en entretien ? Doit-on marquer la reconnaissance des travailleurs handicapés sur notre CV ? Deux questions à l'internel débat. C'est vous seul qui devez choisir si vous souhaitez en parler ou non. Si vous choisissez d'en parler, l'employeur et le recruteur n'ont pas le droit de poser des questions sur votre aide à santé et ils sont soumis à l'obligation de confidentialité. L'entretien ne doit pas tourner autour de votre handicap. Vous devez mettre en valeur vos compétences et votre savoir-être. En revanche, si vous estimez qu'il faut un aménagement de poste, il est préférable d'évoquer son handicap. La transparence peut être un choix gagnant car l'absence d'aménagement peut avoir des répercussions possibles sur votre travail. Il ne faut pas qu'il y ait des conséquences sur votre état de santé et vous mettre en difficulté. Si vous postulez à une offre d'emploi et que vous souhaitez parler de votre handicap à votre employeur, il pourra ainsi mettre toutes les actions possibles afin de favoriser votre bien-être à votre travail. Pour cela, des aides existent. Par exemple, l'aide à l'emploi des travailleurs handicapés qui va permettre de compenser les surcoûts importants liés à l'adaptation d'un poste de travail pour un salarié en situation de handicap. Mais encore, une aide exceptionnelle à l'embauche des personnes en situation de handicap afin d'inciter les employeurs à recruter des travailleurs porteurs de handicap. Vous avez la possibilité d'être accompagné par des structures comme Cap-Emploi, Pôle-Emploi et les missions locales. Ces organismes peuvent vous aider, peuvent vous accompagner dans votre recherche d'un emploi. Ils peuvent vous transmettre directement des offres d'emploi qui peuvent vous intéresser. Ils peuvent aussi vous transmettre des contacts ainsi que des événements comme des job dating afin que vous puissiez rencontrer directement les recruteurs. Il existe aussi des salons en ligne comme Hello Handicap, comme Talents de Handicap. Le principe est simple. Ce sont des sites internet qui facilitent l'emploi des personnes handicapées. Vous pouvez vous y inscrire, postuler aux offres qui vous intéressent et les employeurs vous rappellent et vous pouvez passer des entretiens directement chez vous. D'autres structures comme la GFIP ou comme l'ADAPT ont des job boards, des sites internet avec un onglet dédié lié à l'emploi. Certains employeurs ont une mission handicap qui recrute très régulièrement. Le service public aussi et ce, son concours. Si malheureusement vous ne trouvez pas d'offres d'emploi qui vous correspondent, vous pouvez aller sur leur site internet, y laisser une candidature spontanée et le recruteur peut vous recontacter si une opportunité se présente à vous. Et voilà pour cette deuxième vidéo d'Antoine Quairodi. Nous accueillons désormais pour cette troisième table ronde Agnès Pannier-Rouinaché. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre chargée de l'Industrie auprès du ministre de l'Économie, des Finances et d'Arlance. Michel-Edouard Leclerc, président du mouvement Leclerc. Bonjour. Arnaud Pelletier, senior manager ressources humaines chez Village Nature Paris. Bonjour. Bonjour à tous. Yannick Eulot qui nous vient de Lorient, directeur adjoint, général adjoint, coordonnateur des ressources humaines au groupement hospitalier Bretagne Sud Lorient. Bonjour. Et bonjour. Et Rachel Compin, directrice du développement social et diversité chez Engie. Bonjour. Bonjour. L'idée de cette nouvelle séquence c'est de vous démontrer que tous les métiers, tous les secteurs vous sont accessibles, vous, les jeunes en situation de handicap, en recherche d'emploi, il ne faut pas vous mettre de barrières. Vous le savez, l'économie française, elle repart très fort. Partout, on embauche. Les patrons, on en a un avec nous, ont du mal à trouver de la main d'oeuvre. Vous avez, on en a même deux avec nous, même trois d'ailleurs. Et pourquoi je n'oublierai le service public ? Vous avez toutes vos chances, y compris dans des métiers auxquels vous n'avez pas pensé. Alors Agnès Pagné-Rinachet, je me tourne vers vous. La bonne santé de l'économie française, c'est vraiment une chance aussi pour les personnes en situation de handicap et notamment parce que c'est le thème de la matinée pour les jeunes en situation de handicap. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à une pénurie de compétences, une pénurie de talents. Je prends l'exemple de l'industrie. On avait 40 000 positions ouvertes avant la crise. On en a plus de 70 000 aujourd'hui. Et ce n'est pas propre à l'industrie. c'est transversal à beaucoup de secteurs. Mais si je file la métaphore sur l'industrie, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on a dans ce secteur-là la possibilité d'adapter très facilement les postes de travail puisque ce n'est pas des métiers où vous êtes constamment en déplacement, mais vous avez tout un travail sur l'ergonomie du poste de travail. Donc, penser le poste de travail pour l'ajuster aux spécificités de tel ou tel candidat, c'est possible. D'ailleurs, c'est fait. On ajuste le poste de travail à la taille des gens, tout simplement. On ne leur demande pas de faire tous 1m75 et d'avoir le même poids quand ils arrivent devant leur poste de travail. Donc, vous voyez bien que c'est précis. Et on est dans des métiers d'ingénierie. Et donc, dans ces métiers d'ingénierie, il y a une grande attention qui est portée à tout ce qui peut accompagner et limiter les troubles musculo-squelettiques, des exosquelettes, des dispositifs d'accompagnement. Déjà pour, je dirais, les personnes en situation qui ne sont pas en situation de handicap. Donc, très naturellement, on peut intégrer des personnes en situation de handicap. La difficulté, c'est comment on fait ? C'est plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a les préjugés. Il faut lutter contre ces préjugés. Les préjugés vont dans les deux sens. Pour l'industrie, c'est-à-dire que la représentation qu'ont les jeunes des métiers industriels, c'est des métiers où on pollue la planète, des métiers où les conditions de travail sont terribles, des métiers où on risque d'être licenciés et des métiers où on est mal payé. Donc, on peut les reprendre les uns derrière les autres. Nous, dans l'industrie, on ne pollue pas la planète. On est en train d'inventer les solutions justement pour faire en sorte de décarboner et de répondre aux défis climatiques parce que c'est le seul endroit où vous pouvez produire à des millions d'unités des produits qui permettent de se déplacer, de construire sans émettre du CO2. Deuxièmement, les conditions de travail, elles ont énormément progressé en 30 ans et je le mentionnais avec les exosquelettes, tout ce qui est éléments d'accompagnement, numérisation de l'industrie. Troisième élément, c'est le secteur de l'activité privée qui a le taux de SMICAR le plus faible, trois fois plus faible que l'activité privée en moyenne. Et quatrièmement, en fait, tout le monde en a plein la bouche de la réindustrialisation. Donc, c'est plutôt des métiers où, certes, il peut y avoir des situations qu'on voit à la télé d'entreprises qui traversent des difficultés, mais c'est valable pour tous les secteurs. Mais c'est surtout des entreprises qui recrutent sur des emplois durables. Le deuxième sujet, c'est comment on s'y prend pour recruter. Et ça, c'est là où le bas blesse pour les entreprises. Et au fond, ce qu'on peut pousser, c'est comment s'y prendre. Beaucoup d'entrepreneurs sont un peu comme la poule devant le cœur dense, disant par où je démarre. J'ai envie de porter cette politique-là. J'ai envie de largir mon vivier de recrutement. Mais je ne sais pas où m'adresser. Je ne sais pas comment en parler. Et donc, c'est là où la convention que l'État vient de conclure avec l'AGFIP pour 2021-2024 a mis vraiment l'accent sur l'accompagnement des entrepreneurs. Comment on pose une politique RH ? Comment on s'y prend pour organiser de manière générale et faire savoir qu'on est prêt à recruter des jeunes en situation de handicap ? Comment on parle dans un entretien de recrutement ? Comment on adapte un poste ? Comment on peut bénéficier d'aides pour adapter un poste ? Tous ces éléments-là, on a besoin d'un accompagnement spécifique des entrepreneurs. Et nous avons un objectif de 1 500 accompagnement des entreprises en 2022. Et puis, la troisième chose, c'est que les jeunes, et c'était dit dans la vidéo, osent parler de leur handicap. On voit que 1 sur 2, grosso modo, évoquent le thème en entretien de recrutement et un tiers seulement le met sur leur CV. Et donc, il y a comment franchir cette barrière ? Et ils le font probablement avec de bonnes raisons. C'est-à-dire que nos représentations communes peuvent aussi les amener à se dire au pop-up, je ne m'aventure pas. Et nous, ce que nous proposons, c'est d'objectiver pour l'ensemble des entrepreneurs la situation d'emploi. C'est l'outil gouvernemental Impact Emploi sur la base du volontariat où, finalement, on pousse les entreprises à se signaler et à dire ce qu'il faut en matière de handicap parce que, quelque part, que ce soit le taux d'emploi, la sécurisation, la sensibilisation de l'entreprise aux situations de handicap, le recrutement des collaborateurs handicapés, y compris pour l'apprentissage, le maintien dans l'emploi, l'achat inclusif ou l'accessibilité numérique, tous ces éléments-là peuvent être partagés, communiqués et feront avancer la cause. Parce qu'au fond, les meilleurs ambassadeurs pour porter des politiques de handicap, c'est les entrepreneurs qui ont réussi et qui peuvent expliquer aux autres comment faire. Et je pense que c'est un peu l'enjeu de ce panel. Et je vais donc me taire. quels sont les métiers qui, à votre avis, sont les plus ouverts, les plus accessibles aux personnes en situation de handicap ? Alors, en fait, il n'y a pas de métier qui soit fermé par principe. Je mentionnais l'industrie. L'industrie, je le dis, vous avez des postes de travail et donc les postes de travail peuvent être adaptés aux situations de handicap, que ce soit des handicaps physiques ou que ce soit des handicaps d'autres natures. Je pense notamment à ce que fait l'AMIPI qui utilise en fait l'industrie pour, comment dire, permettre à des personnes en situation de handicap de reconquérir leur autonomie. Et c'est par le travail qu'ils améliorent leur capacité à interagir, fonctionner de manière autonome, notamment des personnes en situation, qui ont des troubles autistiques ou ce genre de situation. Donc, on le voit, le travail peut même être une façon de, entre guillemets, conquérir un plus grand espace par rapport à son handicap et améliorer sa situation quotidienne par rapport à son handicap. Donc, l'industrie, très certainement, évidemment, toutes les fonctions supportent. Moi, j'ai été aussi dirigeante d'entreprise et on est arrivé à très facilement adapter parce que quand vous avez une interaction avec un ordinateur, vous pouvez quand même répondre à beaucoup de situations de handicap avec les nouvelles technologies. Et ensuite, vous avez probablement des métiers qui ne peuvent pas répondre à tous les handicaps. Mais comme 80% des handicaps ne sont pas visibles, en fait, vous pouvez recruter probablement 80% des personnes en situation de handicap sur ces métiers-là. Il faut juste le savoir, il faut juste en parler. et c'est là où on doit, je dirais, collectivement progresser. Mais la première étape, c'est de connaître et comprendre. Merci beaucoup, Agnès Pannier-Rouinaché. Je me tourne vers vous, Michel-Edouard Leclerc. Madame la ministre vient de le dire, aucun métier n'est fermé aux personnes en situation de handicap et en particulier aux jeunes puisque c'est le thème de cette matinée. Chez vous aussi, tous les métiers, tous les métiers sont accessibles ? Oui, je pense. On a tendance à iconiser les fonctions de la distribution, la caissière, le boucher, le boulanger. Nos métiers, c'est sans métier. C'est depuis les métiers du siège, de la comptabilité, de la communication, les métiers des transports et de la logistique, les métiers de l'informatique. On va embaucher cette année 3 200 personnes. Je pense que c'est très réparti. on a plus de mal à trouver des salariés dans des métiers de bouche, mais pour une raison, on peut dire que c'est le salaire, mais c'est aussi parce qu'il n'y a plus ces modalités d'apprentissage par compagnonnage qu'il y avait dans les secteurs classiques jusqu'à il y a peu de temps. Mais on manque énormément de juristes et d'informaticiens et ce n'est pas une question de salaire et ce n'est pas une question de formation. Donc, oui, tous ces métiers sont ouverts à toute forme de handicap et sont au contraire autant d'emplois qui devraient être des marchés. C'est clair. Il y a un handicap, si je puis dire, en abusant du jeu de mots, c'est qu'on confond le métier et la qualification pour le métier parce que là, c'est là où il y a un travail à faire. Autant tous ces métiers sont ouverts, autant s'il n'y a pas la compétence, ils ne sont pas ouverts. Et donc, il y a un investissement à faire, même du côté des personnes handicapées pour être qualifiés sur ces métiers. Tous ces métiers sont ouverts, mais on ne s'impose pas ingénieur informatique, on ne s'impose pas même avec les règles des quotas les plus durs. Donc, il faut avoir le système. Le système est ouvert, mais il faut investir dans des qualifications. Donc, vous regrettez de ne pas trouver suffisamment de candidats parmi les personnes handicapées, de personnes suffisamment bien formées, c'est ce que je dois comprendre de ce que vous dites ? Oui, alors, ce n'est pas le seul facteur qui fait qu'on n'en trouve pas assez. Il y a, après ce qu'Agnès disait, des préjugés. C'est l'intérêt de l'accord qu'on a passé avec la G8. C'est d'avoir... On a repensé un petit peu notre organisation. Leclerc n'est pas une entreprise intégrée, ce n'est pas Casino, qui a d'ailleurs une certaine longueur d'avance sur l'intégration des handicapés, qui m'a servi un petit peu de modèle dans cette réflexion. Mais c'est... Nous sommes 700 chefs d'entreprise, entreprises familiales indépendantes. Nous nous fédérons. L'objectif de recruter des handicapés ne fait pas partie du cahier des charges collectif de l'enseigne. Donc, c'est par la pédagogie que ça peut se faire, par le repérage des bonnes pratiques, par la diffusion des bonnes pratiques. Et donc, dans le contrat avec la G8, on a décidé d'avoir un ambassadeur par magasin qui sera à la fois un comptable de ce qui est fait, un instigateur, un influenceur. Et au fond, je me suis posé la question d'ailleurs moi-même de savoir si je devais participer à cette table ronde, si c'était à ma place plutôt qu'un RH très motivé de Leclerc. Ils m'ont tous dit non, il faut que ce soit qu'il vienne te mouiller parce que ce soit toi qui vienne te mouiller parce qu'au fond, incarnant la marque, c'est le meilleur moyen que nous, dans les magasins, on puisse se revendiquer de ce que tu dis, de ce sur quoi tu t'engages pour que toutes les sociétés sous l'enseigne puissent y aller. Donc, le système est ouvert. Nous avons un double préjugé. Le préjugé de celui qui hésite à se faire embaucher parce qu'il pense que ce n'est pas pour lui et le préjugé de celui qui recrute et qui dit à quoi je m'expose. Vous l'avez dit, toutes les tables rondes, ce sont ces préjugés-là qu'il faut lever. Est-ce que c'est important, Michel-Édouard Leclerc, pour une entreprise comme la vôtre, d'employer des personnes en situation de handicap, notamment pour l'image que le groupe donne de lui-même aux consommateurs ? Vous avez certainement l'envie de donner une image d'un groupe engagé dans la diversité. Pour vous, c'est un enjeu ? Oui. Un bon communicant vous dira que l'image, ce n'est pas important. Mais ce n'est évidemment pas vrai. Nous avons besoin de séduction, nous avons besoin de convaincre par la séduction, par l'image. Je vois vous sourire derrière les masques. C'est évident, à titre privé, à titre personnel. Mais ce n'est pas la clé, le facteur clé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la compétence. Et dans le réservoir des gens qui n'osent pas venir dans nos entreprises parce que le handicap, il y a des gens compétents qui ne viennent pas. Et alors, tous les thrillers, tous les polars nous montrent des cyberhackers géniaux, mais ils sont dans les polars, ils ne sont pas dans nos entreprises. Alors on est attaqué par des tas de boutonneux qui viennent faire exploser nos systèmes. Il nous fout des cyberhackers géniaux et qu'ils soient atteints d'un handicap ne me gêne pas du moment qu'ils soient géniaux. Est-ce que ce n'est pas plutôt à vos recruteurs en premier lieu de surmonter leurs préjugés ? Oui, 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 bien sûr. D'abord, l'élégance consiste à parler de soi d'abord s'il s'agit d'un défaut. Oui, c'est... Dans les magasins, il y a beaucoup de préjugés. Il y a des préjugés, mais qui sont aussi fondés. Il y a de la casse. Une palette de vins fins se casse la figure. Des clients qui sont blessés. Ce sont des incidents extrêmes, l'un coûteux, l'autre dangereux. S'il y a un handicap qui est dans le flux, la personne qui l'a embauché demain dit qu'on ne m'y reprendra plus. Donc, il faut lever ces appréhensions parce qu'au fond, statistiquement, elles n'ont aucune raison d'exister. Il n'y a pas de rationalité. C'est juste qu'on embauche des personnes, mais d'ailleurs, avec un handicap ou sans handicap, dans la sécurité du poste que l'on doit former. C'est tout. C'est tout. Et donc, oui, il y a des préjugés. Et c'est mon rôle, je pense, à l'intérieur du mouvement Leclerc, de les lever. Et c'est le rôle des RH, c'est le rôle de la formation qu'on va mettre en place, de les lever. Arnaud Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous employez des personnes en situation de handicap à des postes vraiment inattendus, c'est ce qu'on peut dire. Lesquels ? Quels sont ces postes ? Alors, effectivement, j'ai le plaisir de représenter Village Nature et plus globalement, le groupe Pire Vacances Center Parcs, dont Village Nature est une des marques. On a cette chance depuis presque 5 ans, c'est-à-dire avant même l'ouverture de notre site touristique en Ile-de-France, d'avoir pu engager une collaboration active avec la GEPHIP. Donc, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir mettre en avant tout ce travail qu'on a pu accomplir ensemble, y compris quelquefois sur des métiers insolites auxquels on ne s'attend pas de pouvoir retrouver des personnes en situation de handicap. On a la chance d'être le 3e plus grand centre aquatique d'Europe. À ce titre-là, on vient de recruter, dans le cadre de notre engagement au titre d'Un jeune, une solution, puisque je fais une petite parenthèse, mais il y a un véritable mouvement dont on a la chance de faire partie. qui a été initiée depuis l'été 2020. On a recruté plus d'une centaine de jeunes en ce qui nous concerne, et notamment dans le domaine de l'alternance. Je suis ravi d'avoir entendu de très beaux témoignages dans le cadre de l'autre table ronde tout à l'heure. Et parmi ces personnes qu'on a pu intégrer en situation de handicap, y compris en alternance, nous avons des sauveteurs secouristes aquatiques. Je pense notamment aux témoignages d'un homme qui nous a rejoint il y a quelques mois, et j'ai eu le plaisir d'être là au moment de son intégration, et qui m'a dit après quelques jours passer dans l'entreprise, Arnaud, je revis. C'est quelqu'un qui a eu un accident dans son parcours de vie, qui aujourd'hui a fait le choix de pouvoir changer de métier, nous rejoindre en tant que sauveteur secouriste aquatique. Il est épanoui, c'est lui qui le dit. On vient intégrer également une autre jeune femme en CDD, de plusieurs mois à nos côtés, également sur ce type de métier. Et puis forcément, je me permettrais d'être un peu égoïste aujourd'hui, d'avoir une pensée pour quelqu'un de mon équipe qui est en situation de handicap et qui s'accroche pour au quotidien mener à bien ses études, tout en étant présent à nos côtés, qui collabore activement au sein d'équipe RH, notamment sur le recrutement des métiers opérationnels. Donc, qui mieux qu'elle peut parler de sa situation de salarié en situation d'handicap et de favoriser le recrutement et l'intégration de personnes qui seraient dans cette situation aujourd'hui. Donc, oui, de vrais métiers assoïdes. Je viens de vous citer quelques exemples et j'invite tout à chacun vraiment à, et vous l'avez très bien dit, Michel-Étoile Leclerc, à aller de l'avant. Je pense qu'il faut vraiment faire tomber les préjugés. Donc, moi, je suis venu justement avec une petite carte que je présente à tout à chacun qu'on vient d'adresser au domicile de tous nos salariés pour leur dire c'est quoi le handicap. Et, Madame la Ministre, vous l'avez très bien dit, 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Ce qui fait que, concrètement, on a cette chance aujourd'hui, j'anticipe peut-être une question qui sera posée après, on a cette chance en ce qui nous concerne à Village Nature Paris de ne pas ou ne plus poser la question. On a avec la GFIP mené beaucoup d'actions de sensibilisation auprès notamment de nos managers, pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours. Et j'avoue que tout ceci fait que, naturellement, au quotidien, la question ne se pose pas ou ne se pose plus. Après, effectivement, ça passe par beaucoup de pédagogie, et vous l'avez dit à nouveau tout à l'heure. Ce sont vraiment, pour moi, les éléments d'une recette et, j'allais dire, d'un pari gagnant qu'on a osé faire en ce qui nous concerne et pour lequel, aujourd'hui, je suis fier de pouvoir le partager avec vous. On sent cette fierté, on sent cet engagement. Oui, exactement. Vous vibrez absolument et je vous en remercie parce que ça se transmet au public. Mais pourquoi cet engagement ? Je vous l'ai dit, alors, en ce qui nous concerne, la question ne s'est pas vraiment posée, en fait. Ça s'est fait naturellement, probablement en lien et avec le soutien de l'AGFIP. Je pense à quelqu'un qui doit nous regarder, qui maintenant est coordinatrice dans une région de l'AGFIP qui s'appelle Isabelle Darolle et à qui je fais un petit clin d'œil parce que je sais qu'elle nous suit aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Isabelle et son équipe ont su nous accompagner et ce qui fait qu'on s'est vraiment totalement approprié le sujet. Aujourd'hui, on a pris notre envol. On est à l'initiative de plein d'actions. Toute la semaine, on va avoir des événements au sein même de l'entreprise. Je serai aux côtés de nos partenaires que sont Pôle emploi, notamment sur le secteur de Marne-la-Vallée pour une prise de parole et je l'espère, de beaux et nombreux recrutements sur les métiers de l'accueil et de la réception jeudi. J'aurai le plaisir d'être aux côtés de Cap Emploi demain pour prendre la parole là aussi sur les jeunes et l'alternance. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on ne s'est peu ou pas posé la question. Pour nous, c'est une évidence. Ça fait partie de notre politique RH au quotidien au même titre qu'on va porter une attention particulière à l'égalité professionnelle femmes-hommes et je serai d'ailleurs en deuxième commission d'égalité sur cette thématique avec nos partenaires sociaux dans la semaine. De la même façon, nous engager pour le recrutement et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. C'était pour nous une évidence. C'était naturel au même titre qu'effectivement réaliser un aménagement de poste pour un jeune homme en situation qui est déficient visuel qui nous a rejoint en CDD et je l'espère prochainement en CDI en tant que hôte en l'occurrence hôte d'accueil réceptionniste. Il était en contrat d'alternance contrat d'apprentissage l'année dernière. Vous voyez, on a eu le plaisir de l'intégrer ensuite en CDD. On réalise son aménagement de poste demain voyez-vous, le 16 novembre avait effectivement les équipes de Cap Emploi. Tout ça pour vous dire qu'on a fait de cette volonté une vraie réalité et ce qui est possible à l'échelon d'une entreprise qui emploie en ce qui nous concerne 200 salariés, c'est tout à fait possible selon moi à l'échelon de tous les acteurs y compris dans le secteur du tourisme et malgré la crise sanitaire qu'on vient de traverser qui était inédite et pour laquelle on n'a bien sûr pas baissé les bras et on a vraiment souhaité être moteur dans l'emploi des jeunes puisqu'on parle des jeunes et du handicap aujourd'hui. Donc dans l'emploi des jeunes je crois qu'il y aura madame la secrétaire d'Etat en charge de la jeunesse qui prendra la parole ensuite. Si vous la laissez parler. Et oui, et justement, exactement. Merci beaucoup Arnaud Pelletier pour votre témoignage très 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 motivant, très 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 dynamisant. Je me tourne vers vous Yannick Lowe. Vous représentez donc là cette fois la fonction publique hospitalière à travers le groupe hospitalier Bretagne Sud. Vous avez tenu à nous montrer images à la pluie, les chiffres clés sur le handicap dans la fonction publique hospitalière. On regarde ça tout de suite tous ensemble. On me dit dans l'oreillette que non. Donc c'est pas grave, on va passer à la question suivante. L'hôpital, on résume souvent ça au métier d'infirmière, ce sont les aléas du direct, au métier d'infirmière et de médecin. Mais vous pouvez le rappeler, l'hôpital, ce sont en fait 150 métiers qui sont tous largement, enfin vous allez nous le dire, s'ils sont tous largement ouverts aux personnes en situation de handicap. Oui, c'est extrêmement important quand on évoque l'hôpital et le monde hospitalier en général, on pense souvent au duo médecin-infirmière. C'est ce qui est fréquemment relié dans les médias. Il faut avoir à l'esprit qu'à l'hôpital, on n'a même pas 150, mais presque 200 métiers qui sont représentés. Donc on peut, à l'hôpital, être directeur, être médecin, être infirmière, être technicien de laboratoire, être jardinier, être ouvrier, être informaticien et travailler aussi dans les nouvelles technologies. Donc il s'agit d'un champ des possibles extrêmement vaste qui ouvre la possibilité aux personnes en situation de handicap de s'intégrer et surtout d'avoir un parcours professionnel extrêmement varié. Alors par rapport à toutes ces dimensions, moi ce que je voudrais dire et c'est la stratégie que le groupe hospitalier Bretagne-Sud entend développer, c'est d'essayer d'anticiper les besoins de l'établissement et donc d'avoir une stratégie effectivement de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences. On sait qu'on va avoir énormément de départs en retraite dans les 5 à 10 années à venir, à un seul chiffre, 25% de nos aides-soignants à Lorient partiront en retraite d'ici 5 ans. Ça fait 300 aides-soignants qu'on va devoir recruter. Et donc, une des opportunités par rapport à la thématique qui est la nôtre aujourd'hui, c'est comment anticiper ces besoins et comment recruter des jeunes. Et je pense qu'une des voies nouvelles qui s'offrent à la fonction publique à l'hôpital comme ailleurs, c'est l'apprentissage. On a la possibilité aujourd'hui de recruter des jeunes par la voie de l'apprentissage, de vérifier l'adéquation de leurs profils et de leurs envies aux besoins de l'établissement et aussi de les accompagner par une formation valorisante. Et demain, peut-être, de leur offrir un emploi pérenne compte tenu des départs en retraite qui se profilent dans l'établissement. Donc ça, c'est un point extrêmement majeur. Au-delà de tout ça, de mon point de vue, il y a trois éléments à prendre en considération dans notre thématique. D'abord, le recrutement, c'est-à-dire mettre en lien des jeunes en situation de handicap avec nous. Et ça, ce n'est pas toujours facile. On le disait tout à l'heure, on manque parfois de candidats. Donc comment on organise le vivier au niveau d'un bassin d'emploi local ? Donc ça, c'est toute notre stratégie, organiser des rencontres annuelles entre nous et les jeunes, entre les associés qui aident ces jeunes-là. Donc le recrutement, le deuxième sujet, c'est sans doute pour moi la sensibilisation de nos équipes. On a toujours un regard qui est porté vers la personne en situation de handicap. Et bien, il faut travailler à changer ce regard pour faire en sorte que le champ des possibles soit ouvert à l'hôpital. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est par exemple organiser du théâtre d'entreprise par le biais de l'humour, arriver à convaincre l'encadrement intermédiaire de l'établissement, les sensibiliser sur les possibilités d'adaptation des organisations de travail sur le fait de pouvoir aux côtés des personnes en situation de handicap. Et puis, c'est l'accompagnement au quotidien des personnes qui travaillent dans l'hôpital. C'est adapter les organisations. Pour certains métiers, par exemple, nous, on a pu développer le télétravail pour des personnes qui sont en situation de handicap. C'est acquérir des équipements adaptés. Par exemple, je pense à une kiné qui a un problème d'efficience visuelle, une loupe agrandissante des équipements, mais très concrets qui sont mis à disposition. Et ça, par le biais de l'accompagnement du FIP qui nous aide pour pouvoir investir dans ces équipements. On a ici Madame Mathieu, qui est la référente handicap du GHBS qui pourrait parler très concrètement de ces différents éléments. On va tout de suite lui donner la parole. Madame Mathieu, allez là, je lui apporte le micro. Comment vous vous y prenez pour aménager tous ces postes ? On s'appuie effectivement sur la convention qu'on a signée avec le FIPHFP très récemment puisqu'on a signé notre deuxième convention en septembre de cette année. et le maintien dans l'emploi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé dans la première convention. On commence à acquérir un savoir-faire et puis on a des personnes ressources en interne sur lesquelles on peut s'appuyer aussi, qui ont des connaissances en ergonomie. Il faut aussi s'appuyer sur les médecins du travail, etc. Et notre deuxième convention, en effet, elle va être beaucoup plus portée sur les modalités de recrutement parce que ça, dans la fonction publique hospitalière, on sait moins faire. On sait prendre soin de nos agents quand ils rencontrent des problématiques au décours de leur carrière. Par contre, sur le recrutement, on voit bien qu'on a encore beaucoup à faire et notamment justement sur le changer le regard. Et donc, on a prévu notamment beaucoup d'actions afin de sensibiliser nos recruteurs en interne de leur permettre aussi de développer les partenariats extérieurs afin de, à la fois, justement, d'avoir accès à un vivier que, pour l'instant, on ne sait pas encore, on va dire, capter, mais aussi de pouvoir lever les craintes au sein de l'établissement parce qu'on voit bien que c'est aussi un frein majeur aujourd'hui au sein de l'hôpital. Voilà. Merci beaucoup. Rachel Compin, je me tourne vers vous désormais. Votre credo, c'est de rapprocher les jeunes en situation de handicap des entreprises et pour cela, vous vous y prenez très tôt. Effectivement, merci. Engie est une entreprise qui est engagée depuis très longtemps sur les questions du handicap et de la diversité. C'est une illustration de notre volonté d'inclusion très largement répartie dans l'ensemble du groupe. On a fait le conseil que nos métiers évoluent. Beaucoup de nos métiers n'existent pas aujourd'hui donc on va avoir besoin de compétences nouvelles et avoir besoin de compétences nouvelles c'est aussi avoir besoin de personnes qui vont être formées et on s'aperçoit que sur le marché de l'emploi tout à l'heure ça a été dit il y a des personnes en situation de handicap mais il n'y en a pas suffisamment et elles n'ont pas la compétence encore aujourd'hui qui va correspondre à ce dont on a besoin. Et donc on s'est dit que c'était extrêmement important de pouvoir anticiper de pouvoir préparer l'avenir pour nos entreprises. Alors quand je dis nos entreprises c'est qu'en 2019 on a fait le choix de signer le manifeste pour l'inclusion c'est la directrice générale qui s'est engagée mais c'était vraiment le reflet de ce que souhaitait l'entreprise et c'est beaucoup plus simple de travailler à plusieurs et là on a 130 entreprises qui ont signé le manifeste pour pouvoir travailler sur ces sujets. Alors concrètement qu'est-ce qu'on fait ? On a créé un groupe de travail avec quelques entreprises alors je les cite parce que ce sont des compagnons de parcours et de travail. On a Vinci on a Veolia on a Elior on a Atos donc on a des entreprises des grosses boîtes absolument qui ont comme nous des engagements en matière de recrutement d'alternance d'alternant et donc on s'est dit pour pouvoir avoir des jeunes et pour pouvoir les recruter des jeunes en situation de handicap il va falloir qu'on anticipe en fait nos besoins et pour ça notre idée et c'est une expérimentation qu'on est en train de mener c'est de constituer des poules d'entreprises donc avec les entreprises que je vous ai citées pour aller dans des collèges dans des lycées d'enseignement général dans des lycées professionnels pour pouvoir proposer aux jeunes en situation de handicap dans les classes Ulysse des présentations de nos métiers pour leur donner la possibilité de s'orienter d'aller faire des stages en entreprise et vraiment dès le plus jeune âge dès qu'on peut mettre un pied dans l'entreprise de pouvoir découvrir des métiers auxquels ces jeunes n'ont peut-être absolument aucune idée donc la découverte de ces nouveaux métiers chez Engie on a en dit 150 on a peut-être 200 métiers chez Vinci c'est pareil chez Atos c'est pareil donc on pourrait proposer à ces jeunes de faire des stages et surtout l'idée c'est au-delà de ça c'est de les suivre pendant leur scolarité pourquoi ? parce que ces jeunes sont souvent en situation de handicap aidés ponctuellement mais il n'y a pas toujours le suivi nécessaire avec l'entreprise et l'objectif vraiment c'est de pouvoir les accompagner jusqu'au moment où ils vont choisir leur orientation et d'entrer dans la filière d'alternance faire une alternance dans nos entreprises c'est quasiment à 100% le gage d'être recruté derrière donc c'est acquérir des compétences acquérir un savoir un savoir-faire et de pouvoir derrière être recruté donc nous menons deux expérimentations en ce moment l'une dans la région de Nantes et des Pays de Loire l'autre à Lille et dans les Hauts-de-France et donc notre objectif c'est de pouvoir à la rentrée de janvier et février monter les premiers stages collectifs pour les stages de 3ème pour les jeunes collégiens et leur faire connaître des métiers et les faire les intégrer dans nos entreprises à quel type de poste accueillez-vous ces jeunes en situation de handicap chez NJ Rachel alors d'une façon plus générale pour les jeunes en situation de handicap on les accueille sur les métiers je dirais fonctionnels bien évidemment ça c'est assez simple en termes d'aménagement des postes de travail et puis on a aussi toute une réflexion et un accompagnement sur les postes opérationnels alors je ne vais pas vous raconter l'histoire d'ENJ il y a quand même 80% des métiers très opérationnels qui sont sur le terrain donc ça veut dire qu'on peut ouvrir je dirais les postes à toutes les personnes moyennant deux choses aménager le poste et puis faire tout un travail en anticipation avec les managers parce que les managers et la filière RH vous diront mais oui bien sûr on intègre des jeunes en situation de handicap c'est évident oui mais concrètement comment ça se passe c'est plus compliqué donc on fait un travail avec les 25 missions handicap du groupe puisque en France on est quand même 75 000 personnes donc on a 12 accords handicap ce qui est relativement important et puis on mène aussi des expérimentations localement on a fait trois promotions de recrutement de personnes et de jeunes en situation de handicap notamment sur Nantes avec un partenaire qui s'appelle Humando Pluriel et là on définit les profils et ce sont souvent des personnes en situation de handicap et on rajoute une autre dimension qui pour nous est extrêmement importante c'est d'accueillir des femmes en situation de handicap et en reconversion et là on définit avec les managers les postes et on les accompagne dans leur intégration merci merci à tous les 5 vous allez pouvoir maintenant regagner la salle et comme nous en avons pris l'habitude avant de passer à la séquence suivante nous allons regarder une petite vidéo réalisée par Antoine qui est rodi alors celle-ci elle porte sur la façon de s'intégrer chez son employeur dans son équipe et sur les mesures d'accompagnement qui sont possibles à les vidéos si votre état de santé se dégrade à cause de votre travail il ne faut surtout pas hésiter à en parler avec votre responsable ou avec votre référent handicap ensemble vous allez pouvoir voir comment améliorer vos conditions de travail il est possible aussi de voir avec la médecine du travail cette dernière va pouvoir décider des restrictions d'aptitude ou de déclarer l'inaptitude du salarié à son poste de travail si les aménagements de travail permettent le retour du salarié sans que son état en soit infecté alors il pourra lever ses restrictions et donc permettre au salarié de reprendre son activité en toute sécurité s'il n'est malheureusement pas possible d'aménager votre poste de travail alors l'employeur a l'obligation légale de tout faire de tout mettre en oeuvre afin de vous trouver un nouveau poste de travail vous avez le droit de suivre des formations et vous avez la possibilité d'étudier votre projet de formation auprès des professionnels des Cap-Empoix si nécessaire vous pouvez demander un stage de préorientation qui va vous permettre de vous aider dans votre projet professionnel adapté à votre situation de santé pour vous aider au maximum il ne faut surtout pas hésiter à vous faire accompagner par des spécialistes vous pouvez faire une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées afin d'obtenir la reconnaissance travailleur handicapé qui va permettre à l'entreprise de pouvoir obtenir des aides pour améliorer votre poste de travail mais aussi à vous de précieux conseils vous avez aussi la possibilité d'être accompagné auprès des organismes comme la GFIP et le FIP vous pouvez parler de votre handicap auprès de vos collègues afin qu'ils puissent comprendre vos difficultés dans votre quotidien cela va permettre de créer une relation de confiance au sein de l'entreprise et voilà pour cette vidéo toujours aussi précise aussi informée informative d'Antoine Quairodi on va maintenant parler d'un secteur tout particulièrement ouvert aux jeunes en situation de handicap il s'agit du numérique vous le savez 80 000 postes dans ce secteur ne sont pas pourvus dans ce secteur chaque année le numérique c'est toute une palette de métiers on va le voir concrètement avec nos invités le numérique ça recrute il y a des tas de formations accessibles c'est vraiment une chance pour les personnes en situation de handicap pour en parler nous avons le plaisir d'accueillir Sarah Elahiri bonjour secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse et de l'engagement Anthony Babkin bonjour fondateur de Diversides qui démontre tous les jours que le numérique est un accélérateur de la diversité et Philippe Trottin directeur de l'inclusion et de l'accessibilité numérique chez Microsoft bonjour Sarah Elahiri je me tourne vers vous en quoi pour vous le numérique est-il une chance pour les personnes en situation de handicap et particulièrement pour les jeunes en situation de handicap dans leur parcours d'accès à l'emploi bonjour à tous moi je suis hyper contente d'être là aujourd'hui nous aussi mais vraiment c'est hyper gentil et je suis contente pour plusieurs raisons parce que les jeunes sont au coeur de cette semaine et parce que quand on regarde le fond de cette table ronde en tout cas l'objectif de cette table ronde c'est de parler du numérique et oui le numérique c'est des opportunités pour plusieurs raisons parce que c'est grâce au numérique qu'on a par exemple des CV vidéo et qu'on ne va pas chercher on ne va pas chercher à regarder si on coche les cases tout à l'heure c'était du diplôme pas du diplôme si effectivement on dit qu'on est en situation de handicap ou pas mais dans une vidéo oui on ressent l'énergie oui on ressent la motivation oui on ressent en fait toute la capacité à s'engager et c'est ce qui fait aujourd'hui la différence mais au-delà de ça au-delà des opportunités que le numérique crée moi je crois que les jeunes aujourd'hui qui sont en situation de handicap sont eux une opportunité pour le numérique eux sont une opportunité pour le numérique pourquoi parce qu'il parce qu'en fait il bouscule les codes il crée il crée des évolutions des capacités à être plus inclusif à être plus accessible et donc du coup toucher des marchés plus larges aujourd'hui le numérique il n'est pas figé il s'invente il se réinvente et donc comme c'est totalement vivant que tu sois en situation de mobilité réduite parce que tu es en chaise roulante que tu sois Asperger que tu es un handicap visible ou invisible face au numérique le numérique en réalité c'est un accélérateur d'opportunité pour le jeune et le jeune en situation de handicap est un accélérateur d'opportunité pour le monde du numérique et c'est pour ça que c'est pour moi un des secteurs les plus bankables aujourd'hui Quels sont les avantages que les jeunes en situation de handicap peuvent trouver dans les métiers du numérique Sarah et la Réry ? Un million d'opportunités je vais vous donner un exemple très concret pendant cette crise de la Covid on a vécu avec du distanciel et je vais prendre un exemple l'handicap typique moteur en difficulté de se déplacer parce qu'on est en situation où on est en chaise roulante ou parce qu'on a juste des difficultés à se déplacer aisément et bien avec aujourd'hui le numérique avec les outils distanciels avec aujourd'hui la capacité à rendre accessible de la vidéo de l'image du son le numérique permet finalement et bien le développement du télétravail permet d'être d'outiller son son milieu professionnel le numérique comme rien n'est figé la créativité a toute sa place l'innovation a toute sa place et donc si on arrive avec la proposition d'organisation si on arrive avec l'outil technologique si on arrive avec la capacité d'ouvrir même parfois un nouveau marché en fait on ne te regarde plus de la même manière on te regarde comme le bêta testeur on te regarde comme finalement le petit génie qui va faire évoluer quasiment presque la création ou le produit ou le service et donc tu deviens doublement bankable le plan un jeune une solution est-ce qu'il a donné une place particulière aux jeunes en situation de handicap aux personnes en situation de handicap le plan un jeune une solution c'était pour moi philosophiquement une vraie avancée là où on parle dans notre pays de la jeunesse un peu comme si elle était monocouleur monosituation le fait de se dire en fait non déjà il n'y a pas une baguette magique pour répondre à la jeunesse de France elle est bien diverse elle est diverse par sa situation elle est diverse par le lieu où elle vit c'était déjà une première étape mais hyper importante pour regarder chaque jeune dans ses talents et ses difficultés et pour les jeunes en situation de handicap en particulier le fait de pouvoir cumuler toutes les aides spécifiques de France Relance en plus des aides de droit commun le fait de se dire à un moment en fait non on a le culot de le dire à chaque fois et de considérer que les difficultés et les talents et les richesses elles sont très diverses c'est pas parce que tu es en situation de handicap ou parce que tu es en zone rurale que finalement tu es condamné à avoir des difficultés à vie pas du tout et donc un jeune une solution c'est 9 milliards d'euros d'investis c'est de la formation c'est de l'apprentissage c'est de l'engagement avec des services civiques c'est du bénévolat c'est de l'engagement mais c'est surtout que chacun le message c'est que chacun a sa place et chacun a son chemin et on n'a pas qui valent plus que d'autres et on a le droit d'avoir des galères l'idée c'est de rebondir et de pouvoir être accompagné dans son propre chemin l'éducation nationale prépare-t-elle suffisamment les jeunes à s'insérer dans le marché du travail Sarah et la AI ? les jeunes en situation de handicap en particulier on peut toujours faire mieux franchement on peut toujours faire mieux quand on a un on a un million de jeunes aujourd'hui très largement qui sont en situation qui sont sans emploi ou sans formation et qui sont finalement ces fameux NIT qui sont loin plus de 487 000 jeunes en situation de handicap pour avoir le dernier chiffre le plus exact non on peut toujours faire mieux moi je suis fondamentalement une optimiste donc je peux se dire comment ? comment d'abord en cassant de l'autocensure en cassant les préjugés en démultipliant des semaines comme celle-là en ayant et en assumant oui un soutien en tout cas un booster financier mais aussi une transformation des mentalités en adaptant les emplois en créant de nouveaux emplois et encore une fois le numérique crée cette opportunité de tout à l'heure on parlait du métier de boucher effectivement le métier de boucher il est accessible à quasiment tout le monde et peut-être pour une petite minorité ça sera peut-être plus difficile mais est-ce que boucher c'est que finalement aujourd'hui être en situation de travailler de la chair peut-être pas peut-être qu'aujourd'hui je ne sais pas boucher 2.0 c'est peut-être un métier qui est absolument accessible à tout le monde et le numérique le permet est-ce que demain ça sera de la découpe laser moi j'en sais rien mais je pense que le numérique permet finalement de ne rien s'interdire et donc comment mieux créer ce lien entre aujourd'hui la formation l'éducation et l'emploi et bien je crois en ouvrant les portes les fenêtres en poussant et en accompagnant l'entrepreneuriat et en créant ces moments de rencontre là on va commencer les duodés par exemple le mentorat le tutorat le mentorat c'est un mouvement en profondeur et je crois que tant qu'on ne se rencontre pas on ne se connait pas et si on ne se connait pas on ne se fait pas confiance et donc le mot d'ordre c'est la confiance Merci beaucoup Anthony Babkin je me tourne vers vous vous avez fondé l'association Diversides en quoi est-ce qu'elle aide les personnes en situation dans les caps notamment les jeunes à aller vers les métiers du numérique comment ça marche ? Alors déjà bonjour à tous je suis ravi aussi d'être avec vous ce matin bonjour madame la ministre bonjour à tout le monde moi j'ai co-fondé une asso d'égalité des chances c'est en plein Covid on s'est dit enfin moi je ne savais pas faire de respirateur de masque ou je ne sais pas quoi donc on se sent un peu inutile à cette période-là mais avec cet asso depuis le départ on s'est dit on va aider des personnes sous-représentées dans les métiers de la tech et du numérique à prendre leur place le point de départ ça a été évidemment au niveau territorial on voit très peu de gens des quartiers et des zones rurales Pôle emploi nous a montré très vite avec plein d'indices qu'on a monté avec eux qu'en fonction d'où on vient en France on ne va pas forcément vers ces métiers-là pour des raisons très simples d'information on ne se représente pas dans ces métiers etc. et en pleine crise Covid il y a eu une rencontre il y a eu deux choses il y a eu un souhait de créer une plateforme qui puisse permettre d'aider à la reconversion des publics jeunes bien sûr mais pas que mais jeunes à aller vers ces métiers du numérique donc on s'est dit il faut tout faire à distance c'est quand même un gros challenge même si c'est numérique adresser des personnes qui sont parfois éloignées de l'emploi ou en difficulté ou en situation de handicap qui ne prennent pas tout le temps le numérique comme une solution mais plutôt parfois comme un isolement il faut le dire aussi je l'ai vu dans l'étude qui a été faite par la GFIP en montrant que le numérique avait été un peu un pharmacon c'est à la fois un outil peut-être d'émancipation mais aussi un outil qui peut faire en sorte qu'on se retrouve parfois à distance et isolé socialement donc voilà toucher ces publics-là et donc on a créé une solution qui s'appelle Déclic numérique qui aide à n'importe quel demandeur d'emploi à se reconvertir au numérique et il y a eu une rencontre géniale avec Véronique directrice de l'innovation à la GFIP et toutes les équipes mais a été un peu salutaire parce qu'à ce moment-là cette solution elle a besoin d'être financée elle a besoin d'être comprise donc pour la faire très simple c'est une solution qui permet en 6 étapes de se reconvertir à des métiers de numérique donc c'est très rapide on se connecte sur Déclic numérique.com et on peut accéder à pas mal de formations d'outils de conseils de rôle modèle des gens qui vous inspirent pour aller vers ces métiers et surtout le point final c'est d'accéder soit à l'emploi soit à la formation donc on va dire que c'est un peu un entonnoir une boussole pour ceux qui veulent s'orienter vers les métiers de numérique et on rencontrera Véronique elle m'a dit moi ton truc c'est génial mais il faut que ça touche les personnes en situation d'handicap mais on ne veut pas que ce soit étiqueté handicap et c'est là toute la subtilité je pense de notre travail à tous en ce moment c'est de dire comment on rend tout ça accessible sans que ce soit étiqueté moi je fais la même chose pour les jeunes en situation par exemple d'isolement parce que échec scolaire tiens je viens d'un quartier j'ai arrêté l'école comment je reprends la voie des études alors que j'ai pas le bac etc faire savoir que ces métiers sont une opportunité c'est important je cite quelques chiffres et ça touche aussi bien les personnes en situation de handicap ou pas 80 000 jobs vous l'avez nommé tout à l'heure 80 000 jobs non pourvus en France en 2018 ça fait qu'augmenter on parle de un job sur trois qui va être en lien avec les métiers de la tech en 2021 et qui va faire qu'augmenter et donc comment on donne envie à plein de personnes en situation de handicap d'y aller et c'est là où nous on agit au quotidien avec cette solution des clics déjà c'est de montrer des gens qui ressemblent qui leur ressemblent on travaille sur les représentations à fond alors parfois certains me disent mais Anto votre truc là il y a tout des homos des personnes en situation de handicap des personnes des quartiers etc oui la diversité j'aime bien dire les diversités on peut être on peut cumuler les galères on peut être d'un quartier être en situation de handicap être une personne racisée et ça nous discrimine trois fois plus que n'importe qui vis-à-vis de l'emploi donc notre job c'est de dire regarde elle elle vient de ton quartier ou pas loin ou elle te ressemble elle a réussi elle a pris sa place voilà son chemin peut-être que c'est une des pistes et donc à chaque fois qu'on lance un programme parce qu'on a fait sept régions quand même en un an et demi du Grand Est en passant par la Bourgogne-Franche-Comté on était en Martinique il y a deux semaines certains nous envient tout était confiné d'accord à 19h tout est fermé c'est pas la fête là-bas franchement la situation est compliquée on est arrivé dans un contexte où on était utile et ça fonctionne quand on casse les représentations quand on travaille sur l'accessibilité faire en sorte que quand on clique et même quand on est en galère et quand on est personne dys ou quand on est personne voilà neuro atypique et bien oui j'arrive à trouver ma place et on adapte le dispositif est-ce que c'est du sous-tétrage est-ce que c'est de la vélo-tipi est-ce que c'est un interprète est-ce que c'est quelqu'un qui va venir vous aider pour chaque étape on a eu des personnes agoraphobes on a tout eu en fait tout type et le rôle de l'Agefib en finançant ce programme c'était aussi de dire on adapte on fait pas spécial handicap on adapte et au final sur les 3000 personnes qu'on a accompagnées depuis un an et bien il y en a 15% 16% qui sont en situation de handicap déclaré bien sûr mais 16% de personnes RQTH c'est un beau symbole puisqu'on s'était dit entre 10 et 15% pour dire au-dessus de la moyenne nationale donc merci à l'Agefib et tous ceux qui croient en ce programme parce qu'il y a plein d'autres boîtes qui se sont investies aussi de Pôle emploi en passant par EDF AXA Soprasteria toutes ces boîtes qui font le travail je dirais pas l'effort parce que je considère toujours que c'est aussi pour eux une chance d'avoir des personnes différentes dans leurs équipes parce qu'on apprend de la différence Anthony Popkin quels sont les métiers du numérique qui intéressent le plus les jeunes en situation de handicap aujourd'hui ? C'est une famille de 900 métiers donc c'est là où en fait déjà nous on déconstruit ce qu'est le métier les métiers du numérique parce que la plupart du temps les gens se représentent Mark Zuckerberg seul dans sa chambre un homme blanc solitaire pas cool enfin voilà le total quoi donc déjà montrer une femme une femme je sais pas qui a pas forcément fait un doctorat ou quelque chose c'est déjà on déconstruit donc les premières séquences les gens font oh là là c'est quoi ce truc et puis en fait ils se prennent dans une espèce de shot de c'est possible regarde elle avec son parcours de dingue elle y est arrivée et rien ne laisser présupposer qu'elle y arrive rendre des rôles modèles accessibles on parle pas à chaque fois de Philippe Creuson ou Théo Curin qui sont des super rôles modèles mais de gens que personne connait mais qui pourraient avoir le même type de statut donc faire connaître les métiers leur diversité aussi parce que 900 métiers c'est aussi bien un community manager demain l'industrie d'autres métiers tous les métiers sont concernés donc tous les gens qu'on va adresser c'est des gens des anciens comptables on le sait le métier par exemple de conseiller bancaire va disparaître enfin je parle de celui qui est en guichet qui est traditionnel il faut reformer il faut faire savoir que c'est accessible même sans le bac moi je suis avec mon bâton de pèlerin et à chaque fois qu'on va sur un territoire dire oui sans le bac tu peux y aller oui même avec une petite qualification oui même si ça t'as 50 ans et plus et puis après ça fonctionne ou ça fonctionne pas ça dépendra de la détermination de la personne sans envie d'y arriver mais s'il y a des outils et des moyens et des leviers comme les nôtres on peut y parvenir je pense vous sentez Anthony Babkin qui a en ce moment une espèce de momentum les recruteurs sont vraiment dans le besoin ils sont particulièrement ouverts du coup aux jeunes en situation de handicap j'ai l'impression qu'il y a un avant un après covid comme si ça avait réveillé pique-ousé tout le monde en disant tiens la planète va mal ou tiens il y a des gens qui sont en galère tiens il y a des gens isolés donc j'ai l'impression que ça fait du bien à tout le monde oui je suis en avant en après comme toujours moi je suis attaché aux chiffres et aux résultats donc je regarde concrètement ce que font les boîtes là j'ai un de mes partenaires qui s'est vachement engagé avec nous et puis à un moment je fais le bilan sur le nombre de gens recrutés il y en avait zéro donc j'ai un petit rendez-vous avec eux bientôt je ne vais pas manquer de leur dire que ça ne me plaît pas du tout parce que finalement il faut faire très attention à l'effet Benetton ou l'effet affichage j'adore la campagne que vous avez menée récemment sur les stéréotypes je ne sais pas ce qu'en pensent ceux qui sont aussi concernés par le fait de déconstruire la situation de handicap etc mais je pense qu'il faut tourner la chose en positif il faut montrer les solutions il faut qu'on soit tous ensemble à se dire ok montrer des parcours comme toi en tant qu'animateur ou aussi tout à l'heure les petites vidéos avec des gens différents je pense qu'on est dans les perceptions on est en train de les changer maintenant je pense que c'est dans la vie quotidienne où on a besoin de voir des gens en action et qui sont très différents et à qui on a donné une place et je pense en particulier là je pense à toutes les femmes qui nous écoutent et qui sont aussi en situation de handicap elles sont sous-représentées à des postes clés aujourd'hui et donc comment on fait pour changer la donne pas seulement mettre dans l'entreprise mais responsabiliser aussi quand on a un manager neuro atypique ou en situation de handicap au quotidien peut-être qu'on se dit ah tiens je ne m'attendais pas à ça et puis la génération d'après elle dira c'est tout à fait naturel merci Anthony Papkin et continuez de pèleriner comme vous le dites si bien avec votre bâton bonjour Philippe Trottin bonjour alors Philippe Trottin vous êtes directeur de l'inclusion et de l'accessibilité numérique chez Microsoft vous vous occupez de l'accessibilité des outils numériques de Microsoft aux personnes en situation de handicap concrètement en quoi ça consiste Philippe Trottin oui en fait dans l'entreprise j'ai un double rôle puisque je suis à la fois en charge de la mission handicap donc je recrute moi-même je ne fais pas partie de l'équipe RH à proprement parler mais je m'occupe moi-même et j'ai un focus bien particulier sur le recrutement de personnes en situation de handicap de l'entreprise et puis mon deuxième focus et on l'a vu à travers un certain nombre de témoignages c'est d'être en capacité de fournir les bons outils d'adaptation aux situations de handicap que l'on rencontre dans tous les métiers parce qu'on parle des métiers du numérique mais finalement dans tous les métiers on utilise plus ou moins le numérique même des gens qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément dotés d'outils numériques peuvent se trimballer avec un portable et des applications donc quelque part ces outils numériques deviennent incontournables pas que pour les métiers du numérique mais pour tous les métiers existants donc l'idée c'est à travers l'accessibilité numérique de s'assurer finalement qu'on va être en capacité d'adapter des situations des difficultés que les gens vont rencontrer donc de gérer les difficultés d'interaction finalement des personnes avec leur environnement que ce soit un environnement digital mais que ce soit aussi un environnement humain on le voit par exemple le fait de pouvoir sous-titrer une visio par exemple c'est incontournable pour des personnes malentendantes par exemple mais ça va être aussi incontournable pour des personnes qui finalement vont participer peut-être à une visio en anglais et qui maîtrisent mal l'anglais avec lequel finalement l'écrit va leur permettre d'être plus confortable ou des gens allophones qui vont avoir aussi un intérêt à pouvoir lire un document à travers de l'audition entre guillemets voilà Microsoft recrute des jeunes en situation de handicap Philippe Trottin alors oui on recrute bien sûr évidemment on recrute comme quasiment tous les acteurs alors en France notre impact entre guillemets sur le recrutement est assez modeste puisqu'en fait on est une grosse PME en France on est 1600 collaborateurs donc même si on avait une ambition de recruter on serait pas à la hauteur de par exemple Leclerc tout à l'heure qui effectivement ouvre un nombre de postes très très conséquent par contre l'impact qu'on peut avoir c'est vis-à-vis de tous nos clients en allant évangéliser les clients à l'utilisation des outils numériques donc on fait moi par exemple sur les 2-3 dernières années j'ai environ fait 80 webinaires avec 80 clients différents pour expliquer comment ils vont pouvoir utiliser les outils numériques qu'ils ont déjà d'ailleurs pour la plupart au mieux pour permettre à des personnes d'évoluer le plus facilement possible dans leurs entreprises et ce qui est assez d'ailleurs impressionnant c'est de s'apercevoir que finalement il y a une très forte méconnaissance des outils d'accessibilité et donc on fait de la pédagogie finalement pour essayer d'expliquer que oui ils ont déjà des solutions et oui ça répond à telle et telle situation de handicap et quels sont les postes que vous proposez à ces jeunes en situation de handicap Philippe Trottin ? En fait il n'y a pas de limite sur les postes en définitive parce que les handicaps quand on parle de handicap on ne parle pas d'un handicap on parle des handicaps et en fait on sait qu'il y a 80% de handicap invisibles on sait qu'il y a énormément de situations on peut avoir des personnes qui ne se sentiront jamais à l'aise dans certaines situations je ne sais pas si on est dans des postes où on doit beaucoup se déplacer peut-être qu'effectivement le fauteuil peut être un frein à des déplacements mais on a quand même recruté une commerciale qui allait trois fois par semaine en clientèle elle est en fauteuil roulant elle utilise des taxis elle utilise des véhicules adaptés pour aller en clientèle et c'est très bien Vous avez le sentiment que la période actuelle n'a jamais été aussi favorable à l'accès au monde du travail pour les personnes en situation de handicap ? Alors oui et non puisqu'en définitive oui la période est propice mais peut être amenée à isoler les gens c'est-à-dire effectivement on parle beaucoup de travail hybride on parle beaucoup de télétravail aujourd'hui et donc il faut être capable d'appréhender les bons outils on peut avoir des situations où au contraire on se dit la personne c'est bon elle fait du télétravail donc c'est bon j'ai géré sa situation alors que si on l'avait à proximité et qu'on la voyait peut-être qu'on se rendrait compte de ses difficultés et qu'on se dirait voilà il faut l'accompagner parce qu'elle est en détresse elle a un vrai problème dans le cadre de son travail et ça on ne s'en rend pas compte quand la personne est à distance donc il faut effectivement être assez attentif à ça après il y a un sujet aussi assez important et sur lequel j'essaye de militer c'est auprès des grandes écoles aujourd'hui on parle des personnes en situation de handicap et de la capacité à les recruter maintenant aujourd'hui il faut sensibiliser tous les gens qui vont sortir des grandes écoles qui seront les futurs managers qui seront les futurs recruteurs de personnes en situation de handicap qui seront les futurs chefs d'entreprise si on les a sensibilisés au sujet du handicap aujourd'hui demain on n'aura probablement plus ces discussions et on aura probablement beaucoup plus facilement capacité à accueillir des personnes en situation de handicap dans les entreprises Anthony Mabkin une réaction à Philippe Trottin en fait je voulais réagir à ça parce qu'on a mené une étude assez récente avec Occurrence et PwC sur la discrimination en entreprise et en fait on a montré qu'il y a un petit paradoxe quand même en France déjà il y a un Français sur deux qui a déjà été en situation de discrimination donc vécu ou vu une situation de discrimination et il y a un petit paradoxe par rapport à l'entreprise c'est que en fait quand on interroge les entreprises elles investissent de plus en plus d'argent sur ces sujets elles font beaucoup et en fait paradoxalement c'est qu'il y a je ne sais plus 50% je crois des répondants qui ne connaissent pas les notions de diversité d'inclusion de discrimination donc on a un vrai vrai je pense que c'est vraiment le rôle de l'entreprise sans interpeller mon collègue mais un vrai travail de pédagogie de sensibilisation en particulier des managers les questions sur le handicap les questions sur l'inclusion comment on accueille en entretien une personne LGBTQ+, je ne sais pas qui est transsexuelle pour pas qu'il y ait de maladresse au moment de l'entretien comment on accueille quelqu'un qui est en situation de handicap moteur la première marche va être fatale moi je suis clair il y a certaines personnes qu'on a accompagnées qui m'ont dit je suis arrivé à l'entretien je n'ai pas pu rentrer dans les locaux donc c'est des maladresses comme ça du quotidien où l'entreprise ne sait pas où le collaborateur ne sait pas et il y a un vrai vrai travail de pédagogie je pense que ça doit être une priorité pour toutes les entreprises si je peux me permettre de former massivement les collaborateurs à ces sujets là merci tu as complètement effectivement raison Anthony il y a un axe important c'est qu'on voit des dirigeants qui sont assez volontaristes on voit des engagements dans les comités de direction où les gens sont ont vraiment envie de changer la donne et de changer un peu la façon de recruter on a souvent des ressources humaines qui derrière sont formées pour être en capacité de recruter et donc qui ont la difficulté d'identifier les bons talents et la couche qui est la plus compliquée finalement à toucher c'est le manager c'est le manager qui va lui recruter c'est lui qui va se retrouver face au candidat quand on va avoir l'entretien de recrutement et qui va de temps en temps ne pas se sentir à l'aise parce qu'il y a une différence face à lui et qu'effectivement il n'est pas en capacité de gérer cette différence parce que soit il n'a pas été formé soit il n'y est pas sensible et donc il fait des maladresses parce qu'il va effectivement il y avait un spot qui était assez intéressant qui avait été fait je crois par la GFIP il me semble il y a quelques années qui montrait finalement un recruteur en fauteuil roulant qui recevait quelqu'un finalement qui était complètement valide en lui disant vous êtes valide mais vous êtes valide depuis combien de temps parce que nous ça nous pose un problème et j'aime beaucoup ce côté effectivement de tourner à l'envers ce recrutement et de sensibiliser ce management intermédiaire Madame la Ministre quelques mots avant de conclure cette séquence c'est fondamentalement l'affaire de tous encore une fois je suis une optimiste et donc de fait je pense que plus on a d'énergie plus on investit effectivement chaque territoire et chacun a son rôle à jouer l'école a un rôle primordial c'est la première étape vous parliez de première marche la première démarche c'est l'école c'est comment finalement typiquement le travail moi je voulais saluer le travail de mes collègues Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel c'est la première étape des premières étapes ensuite c'est tout le long du parcours c'est comment on trouve sa place dans le monde associatif comment on trouve sa place dans le monde syndical finalement comment on s'engage aussi dans le monde politique moi je suis en charge de la jeunesse et de l'engagement de toutes les jeunesses et de tous les engagements et aujourd'hui oui il y a le marché du travail donc oui il y a l'insertion économique mais il y a l'insertion sociale et cette insertion sociale elle est diverse il faut accéder à la culture il faut accéder au champ des possibles et c'est pour ça que j'ai été extrêmement sensible à la notion des rôles modèles mais c'est héros du quotidien ceux qui pourraient être des héros mais finalement parce qu'on ne les connait pas on n'en fait pas on n'en fait pas des héros sauf que c'est des vrais héros du quotidien parce qu'en attendant ils ont défraîchi des chemins ils prouvent que c'est possible et à un moment où la défiance est au plus haut la preuve la preuve le fait de toucher quelqu'un de dire bah oui tu l'as vraiment fait et c'est pas des principes et des valeurs ça c'est concret et fondamentalement moi je crois à ça merci à tous les trois nous allons vous laisser regagner la salle et avant de passer à la séquence suivante comme nous en avons pris l'habitude depuis ce matin place à une petite vidéo réalisée par Antoine Quairodi celle-ci porte sur la façon de progresser et d'évoluer dans son emploi quand on est une personne en situation de handicap au cours de notre vie il peut arriver que votre état de santé se dégrade pour cela il ne faut surtout pas hésiter à en parler avec votre employeur afin qu'ensemble vous puissiez trouver une solution afin de ne pas aggraver votre situation l'employeur est tenu de mettre en oeuvre les mesures de prévention pour prévenir tout risque pour la santé pour pouvoir accéder aux aides et aux droits de compensation du handicap vous devez entamer les démarches pour obtenir une reconnaissance administrative de votre handicap auprès de la maison départementale du handicap de votre département il est possible de se faire aider par le service d'accueil de la MDPH les mesures d'adaptation peuvent se mettre en place avant même que vous ayez obtenu officiellement la RQTH ces mesures de compensation peuvent prendre plusieurs formes des aménagements techniques pour votre fauteuil de bureau des aménagements organisationnels pour travailler en horaire décalé travailler de chez vous des aménagements humains comme l'aide pour réaliser vos dossiers mais aussi si vous avez des problèmes d'audition par une embauche d'une interprète en langue des signes être un travailleur en situation de handicap cela ne signifie pas rester tout le long de sa carrière dans un même emploi vous avez les mêmes droits que tout le monde vous avez la possibilité de demander à votre employeur d'évoluer professionnellement il existe de nombreux dispositifs pour évoluer dans sa carrière professionnelle l'emploi accompagné la période préparatoire au reclassement dans la fonction publique n'hésitez pas à vous rapprocher des missions handicap des référents handicap de la GFIP du FIP de l'ADAPT de Cap-Emploi de Pôle-Emploi et des missions locales Alors il n'y a pas que l'entreprise ordinaire comme voie d'accès au monde du travail pour les jeunes en situation de handicap ils peuvent aussi trouver un emploi dans le milieu protégé et adapté il faut savoir que pour chaque différence il existe des réponses adaptées et du reste passer par le milieu protégé ça peut aussi être un tremplin pour rejoindre le monde de l'entreprise dans le milieu ordinaire et pour en parler Sophie Cluzel secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées auprès du Premier Ministre bonjour Sophie Cluzel bonjour Quentin Vavasseur jeune travailleur en situation d'handicap passé d'un ESAT au milieu ordinaire bonjour Quentin bonjour avec Subject Coach qui n'est pas très loin derrière Héloïse Galan bonjour Héloïse Vincent Levieux PDG du groupe Leco Imprimerie Handiprint oui bonjour bonjour et Laurana Dieny personne en situation de handicap et salariée de Loco Imprimerie accompagnée de votre Job Coach Isabelle Hermant Vincent Levieux vous proposez des CDD tremplin au sein de Handiprint en quoi ça consiste CDD alors CDD tremplin c'est un mot qui est assez simple à comprendre de toute façon pour une fois qu'on a quelque chose qui est assez simpliste et compréhensible le CDD c'est sur une période d'un contrat duré déterminé tremplin veut bien dire ce que ça veut dire c'est à dire qu'on va accompagner des personnes qui sont en situation de handicap donc qui sont en entreprise adaptée pour les accompagner et surtout pour faire une sécurisation du parcours professionnel et les aider à leur devenir dans une entreprise classique Vincent Levieux les personnes en situation de handicap qui travaillent chez vous bénéficient de quel type d'aménagement en quoi c'est différent du milieu ordinaire alors une entreprise adaptée n'est pas différente d'une entreprise classique moi je ne fais pas de différence donc si aujourd'hui nous avons dans notre groupe à peu près 30 personnes qui ne sont pas en situation de handicap nous avons actuellement 140 personnes qui sont en situation de handicap en 10 ans je ne fais pas de différence car je ne veux pas et je pense que les salariés qui sont en situation de handicap ne veulent pas et elles veulent bien sûr travailler apprendre être formées sur des activités diverses puisqu'une entreprise adaptée a la chance de pouvoir adapter et s'adapter à plusieurs métiers et pour un chef d'entreprise c'est extraordinaire à ça au fur et à mesure des années que nous avons créé cette entreprise adaptée on se nourrit en fin de compte de nos problématiques de nos échecs et c'est comme ça qu'on arrive à construire le demain j'ai voulu absolument faire de la prévention la prévention c'est la sécurité pour sécuriser le parcours professionnel pour préparer ces personnes parce que l'engagement d'une entreprise adaptée c'est aussi d'accompagner ces personnes vers l'extérieur vers une entreprise classique donc on a embauché des personnes des accompagnatrices des CIP mais aujourd'hui on a lancé le job coach je devais le lancer depuis un moment c'était un sujet que j'avais parlé avec l'université Paris-Als-Cretail avec l'UPEC et je me suis dit si on s'investit si on investit toute l'énergie pour accompagner les personnes pour les aider à apprendre un métier demain comment ça va se passer auprès des entreprises classiques et je pense qu'aujourd'hui si on veut vraiment aller jusqu'au bout de cet engagement c'est surtout d'accompagner de rassurer d'enlever les préjugés au niveau des managers parce que comme on le disait tout à l'heure dans toutes les entreprises tous les dirigeants ont envie d'aider d'accompagner les personnes qui sont en situation d'équipe mais les opérationnels ne sont pas encore assez prêts donc le job coach va préparer en fin de compte le devenir et suivre cette personne-là dans l'entreprise classique et ça c'est extrêmement important j'ai fait ça je veux prouver aujourd'hui que dans une entreprise adaptée avec les CD et les tremplins qui sont une bonne action qu'il faut absolument ce job coach en parallèle pour sécuriser rassurer aussi les employeurs de demain et pour le pour montrer que nous avons raison moi je veux lancer aujourd'hui donc cet après-midi je suis à l'université Paris-Âs-Cretagne justement puisque nous lançons une évaluation on va faire un doctorat sur les trois années du job coach sur le travail qu'il va faire sur la sortie positive de ces personnes le devenir voilà merci Vincent Lorana bonjour bonjour alors Lorana pourquoi vous avez vous préférez travailler en milieu protégé plutôt qu'en milieu ordinaire parce que le milieu ordinaire j'étais surtout inquiète parce que il y a cinq ans je me suis fait opérer d'une hernie et ça s'est très mal passé ensuite il y a eu des complications pendant un an et encore une hernie après donc j'en ai eu deux j'ai subi des complications opératoires tout simplement des séquelles j'ai quand même un bac pro esthétique et un CAP que je n'ai pas pu exercer en fait donc je me suis tout simplement facilité un peu les choses d'un côté parce que j'ai cherché moi-même à avoir un accompagnement comment dire je me suis rapprochée de ma mission locale qui m'a aidée pour commencer un service civique au Pôle emploi donc j'avais besoin d'une reconversion d'où le service civique le milieu professionnel ensuite est arrivé enfin pardon le milieu adapté est arrivé rapidement par un stage à Andyprint en expédition donc préparation de commande voilà c'était pour essayer quand même et finalement ma responsable et monsieur le vieux sont venus me chercher au bout de deux semaines de stage pour intégrer directement les ressources humaines de mon entreprise service rentabilité également donc je suis devenue maintenant polyvalente dans cette entreprise et il m'aide vraiment beaucoup parce que ce n'est pas évident je n'ai pas voulu non plus avoir de complication opératoire c'est surtout physique donc le poste assis me convient beaucoup mieux que l'esthétique qui doit être un poste debout principalement du port de charge c'est très dur et là du coup ça devient beaucoup plus simple surtout que maintenant ça fait bientôt deux ans fin novembre là donc de base mon CDD tremplin devait s'arrêter mais finalement je suis maintenant embauchée en CDI donc c'est le 1er décembre très content pour vous merci donc voilà Lorana vous avez le sentiment que ce passage va vous permettre de rejoindre justement le milieu ordinaire sans ce passage ça n'aurait pas été possible sans ce passage non parce que j'avais peur voilà tout simplement mais j'ai eu un petit trou dans la question excusez-moi vous avez le sentiment que ce passage ça va vous permettre de justement rejoindre oui 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 parce que comment dire il y a beaucoup d'accompagnement dans cette entreprise on n'est jamais seul du coup c'est devenu un peu plus simple voilà donc oui milieu ordinaire parce que chaque entreprise a un service comptabilité et maintenant je n'ai plus peur en fait voilà mais bon maintenant je souhaite vraiment rester dans cette entreprise mais pour moi elle est ordinaire même si c'est une entreprise adaptée on est vraiment très très content pour vous Lorana en tout cas je me tourne vers vous Isabelle Hermand vous êtes sa job coach quel est votre rôle exactement alors moi je suis job coach de l'adapte Normandie et je suis mise à disposition de l'entreprise Andy Prince pendant deux ans pour faire ce métier d'accompagnement auprès des personnes en contrat à durée déterminée tremplin donc mon travail consiste à les accompagner pendant tout leur contrat chez Andy Prince et aussi vers l'extérieur et aussi à l'extérieur c'est à dire que mon accompagnement ne s'arrête pas au départ de la société en Andy Prince concrètement au quotidien je les reçois dans mon bureau on peaufine ensemble leur projet professionnel on organise des formations pour démonter en compétences et puis ils apprennent également à se vendre auprès d'un employeur c'est important savoir faire un CV savoir se présenter à un employeur lors d'un entretien d'embauche mettre en valeur ses compétences pour que l'employeur finisse par oublier le handicap mais privilégier les compétences de la personne et ensuite lorsqu'ils arrivent à trouver un emploi à la sortie d'Andy Prince je continue à les accompagner dans l'entreprise qui les reçoit déjà pour rassurer la personne elle-même et que l'accompagnement ne s'arrête pas à la sortie du contrat tremplin ils sont toujours en situation difficile même à l'extérieur et je suis amenée à faire de la sensibilisation auprès des managers et des employeurs et des collègues pour sensibiliser aux difficultés de la personne mais aussi pour mettre en valeur leurs compétences Merci Isabelle Quentin Vavasseur bonjour Bonjour Alors Quentin pouvez-vous nous résumer votre parcours en quelques mots Mon parcours c'est que quand j'étais toute mon année scolaire on m'a dédité ce qui est 10 j'ai fait je suis allé en clisse jusqu'à l'âge de 11 ans après je suis allé au collège je suis allé au collège en secpa j'ai toute mon année de collège et j'ai eu mon breu des collèges grâce à une grâce à une AVS une grâce à une AVS et après j'ai fait un CAP d'agent palivalent en restauration pendant 2 ans et après je suis parti au Havre faire un CAP de cuisinier en alternance aux Ormeaux avec le gréta du Havre voilà Quentin que vous a apporté les HAT depuis votre arrivée ? On m'a apporté beaucoup de choses ce qui m'a apporté c'est que étant personne en difficulté c'est difficile de se vendre au niveau des entreprises elle m'a apporté beaucoup en tout ce qui est adaptation de mon poste me préparer pour les entreprises pour voir quelle entreprise qu'est-ce qu'il faut adapter ou les moyens de transport et aussi beaucoup de confiance pour au niveau du stress et tout ce qui est problème voilà Et Quentin quel accompagnement vers l'emploi est mis à votre disposition au sein de les HAT avec votre job coach l'accompagnement qui est proposé c'est un accompagnement de proximité principalement qui a permis effectivement à Quentin de pouvoir se rapprocher du monde de l'entreprise de reprendre confiance avec différentes situations de travail qu'il a vues alors malheureusement Quentin est arrivé chez nous en février 2020 et avec un projet professionnel d'agent de cuisine collective bien pleine crise sanitaire toutes les entreprises fermées toutes les structures de restauration collective aussi donc malheureusement le projet le projet de Quentin était aussi mis entre parenthèses mais avec toute la motivation qu'il a su mettre dans son projet d'emploi on a pu travailler à d'autres situations de travail d'autres compétences qui du coup lui ont permis aussi de se redynamiser progressivement de reprendre le goût de l'emploi je vous laisse expliquer ce que vous avez fait Quentin oui j'ai travaillé dans une clinique j'ai travaillé dans une une poulaillerie à mon main poulaillerie de la grange à mon main chez Cécile pendant toutes les années pendant tout le Covid j'ai en attendant de trouver un poste dans la dans la dans une clinique dans la cuisine et alors Quentin vous avez récemment trouvé un emploi dans la clinique Saint-Hilaire à Rouen félicitations merci vous êtes au poste d'aide cuisinier en CDI comment avez-vous réussi à décrocher ce contrat Quentin je pense que je pense que c'est je sais pas la ponctualité que d'être arrivé plutôt toujours là à l'heure toujours là à l'heure et bien travaillé je pense pour moi personnellement c'est quand on m'a proposé le CDI par mon par mon chef Didier Desdois et avec mon sous-chef Frédéric Suzanne ils m'ont expliqué que mon travail était très bien et qu'ils étaient très satisfaits de mon travail et que j'étais quelqu'un de très cartésien de bien mettre tout et carré et que ça les plaisait énormément on a besoin de ça en cuisine oui voilà comment vous voyez votre avenir Quentin travailler encore en cuisine travailler être toujours utile plutôt dans la clinique où je suis et de faire toujours du bon travail ça aussi et de voilà de bien travailler voilà c'est d'être heureux de ce que je fais en cuisine aussi être heureux et surtout j'ai entendu un mot très important être utile oui c'est ça oui c'est aussi pour qu'ils soient contents de mon travail aussi voilà on vous félicite en tout cas chère on vous qu'en tente on peut l'applaudir on peut l'applaudir absolument merci de l'applaudir Sophie Cluzel qu'est-ce que ces témoignages appellent comme réaction de votre part d'abord beaucoup beaucoup de respect et de sincèrement toutes mes félicitations pour vos parcours très heureuse d'être avec vous on voit bien que la richesse de notre pays c'est qu'on a une palette de solutions absolument incroyable et que quand on est tous mobilisés et qu'on se connaît tous que les acteurs se connaissent ça fonctionne et qu'on peut circuler d'un parcours justement assez protégé en ESAT pour aller après en entreprise adaptée pour aller après en CD des tremplins en entreprise dite classique pour autant le fil conducteur c'est l'accompagnement où que soit la personne il nous faut trouver les moyens de l'accompagner dans son choix dans ses attentes dans ses espoirs et dans son développement de compétences et vous l'avez très bien dit vous avez été accompagné durant votre scolarité voilà donc vous avez même dit j'ai réussi mon brevet grâce à une AVS et bien ce qu'on veut c'est que ce besoin d'accompagnement s'il est encore là pour l'insertion professionnelle pour l'orientation pour la formation dans les CFA en apprentissage ou quoi vous l'ayez tout simplement et que l'intelligence collective fait que vous conserviez cette même personne ce job coach celui qui vous connaît le mieux depuis les murs de votre ESAT jusqu'à l'entreprise et encore dans l'entreprise ordinaire sans rupture de parcours c'est ça que l'on souhaite aujourd'hui et moi je suis extrêmement heureuse de voir que les acteurs se sont emparés de tous les dispositifs qui sont à leur disposition l'État est là l'État peut beaucoup mais pas tout seul et donc forcément les dispositifs financiers qui ont été déployés à travers notamment l'emploi accompagné grâce aussi aux partenaires que sont la GEPHIP le FIP on voit bien qu'on a extrêmement de partenaires et puis vous l'avez dit Mission Locale aussi qui vous a aidé à reprendre un pied à l'étrier c'est ce que l'on veut en fait c'est que tous les dispositifs dits de droit commun service public de l'emploi Mission Locale se montent en qualification avec l'expertise des partenaires professionnels et que vous vous ayez un cursus qui soit le plus ordinaire possible avec l'appui que vous ayez donc sincèrement ces témoignages montrent que quand on va chercher les bonnes personnes les job coach et qu'on les fait aussi monter en qualification et très intéressé par votre étude qui va nous permettre d'améliorer encore la formation des job coach leur interaction avec tous les environnements qui sont complexes différents et bien on peut y arriver vous en êtes les témoins vivants et donc ce que l'on veut c'est vous accompagner autant que de besoin redisons-le le job coaching c'est gratuit pour les employeurs ça c'est très important c'est pérenne et donc notre intelligence collective elle doit être à votre service au service de vos parcours professionnels en tout cas toutes mes félicitations vraiment d'abord l'avoir exprimé et vous l'exprimez très bien et quoi de mieux que votre parole pour nous dire à quoi vous êtes confrontés ce qui vous a été le plus utile pour qu'on puisse pérenniser et monter tous en qualification pour vous accompagner merci Sophie Cluzel nous arrivons déjà au terme de cette matinée Madame Cluzel je vous invite à rester avec nous sur scène nos autres intervenants vont pouvoir regagner la salle et j'invite également à nous rejoindre Eric Blanchet je vous invite à nous rejoindre allez-y merci beaucoup Eric Blanchet pour quelques mots de conclusion de cette matinée avant que Madame la Ministre ne reprenne la parole absolument cette table ronde a été l'illustration en fin de compte de cette matinée où la thématique principale a été l'accompagnement l'accompagnement des personnes concernées l'accompagnement des équipes l'accompagnement des ressources humaines aujourd'hui c'est ce mot qui prévaut sur la 25e semaine pour l'emploi c'est très important parce qu'en fin de compte c'est ce qui va garantir la continuité de tout ce que nous construisons ensemble avec le FIPHFP l'AGFIP les réseaux associatifs qui existent je terminerai sur ces mots pour vous remercier d'être présente bien entendu vous l'êtes déjà depuis de nombreuses années à nous soutenir et un clin d'oeil personnel pour une association qui fait de ses 10 ans dans quelques temps la FEDE qui est un mouvement d'association de jeunes étudiants qui se sont mobilisés pour les études supérieures je vous passe le micro merci Eric Blanchet Sophie Cluzel à vous la parole pour conclure cette matinée de lancement de la 25e semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées merci monsieur le président de l'adapte 25e organisé par l'adapte 25e semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées alors on me dit mais pourquoi une semaine déjà disons-le que c'est toute l'année l'emploi des personnes handicapées mais cette semaine elle permet justement de mettre en exergue les résultats de mettre en exergue les employeurs qui sont déjà partis dans cette politique de RH inclusive et de donner envie à ceux qui se sentent encore frileux d'y aller à fond cette semaine elle est dédiée aux jeunes je salue la FEDE ici présente la fédération des étudiants handicapés pourquoi parce que c'est le grand enjeu de notre gouvernement c'est un jeune une solution ne laisser personne au bord du chemin et permettre justement à tous les jeunes de tout simplement faire comprendre qu'ils sont nos pépites de demain et il faut qu'on s'engage pour eux quels que soient leurs besoins leurs besoins spécifiques peut-être dire que ce plan France-Rulance il faut s'en servir nous avons des aides à l'emploi je rappelle 4000 euros d'aides à l'emploi pour tout CDD depuis 3 mois ou un CDI nous avons déjà 25 000 contrats signés 70% d'entre eux en CDI donc on voit bien qu'il n'y a pas d'effet d'aubaine 80% dans les TPE-PME qui sont un vrai gisement d'emploi pour notre collectivité donc il faut aller vers ces TPE-PME il y a le contrat d'apprentissage et là c'est quelles que soient ces deux mesures quel que soit l'âge de la personne handicapée très important l'apprentissage pour les jeunes vous avez un référent handicap dans chaque CFA contactez-le levez l'autocensure et là je parle aux familles souvent qui n'osent pas aller vers l'apprentissage en disant ça va être compliqué déjà le milieu scolaire c'était compliqué l'apprentissage deux lieux d'exercice ça va être compliqué non on vous simplifie la vie également des référents handicap formés par le réseau AGFIP et là je tiens à remercier puisque nous avons presque vraiment l'ensemble des CFA les 960 et quelques qui ont leurs référents handicap formés et puis dans les entreprises de plus de 250 entreprises un référent handicap formé également par la AGFIP 6000 entreprises qui sont dans cette obligation d'avoir ce référent on en a déjà plus de 1500 dans ce réseau référent handicap qui grandit qui se forme et qui aussi ouvre les portes de l'entreprise cette semaine elle est importante pour vous les jeunes pourquoi ? parce qu'il faut oser parler de votre situation et de vos besoins spécifiques l'enquête IFOP seulement 35% des jeunes qui parlent de leur handicap lors du recrutement mais 60% presque 55% après qui disent j'aurais besoin peut-être de compensation d'aménagement oser parler de votre situation spécifique pas de votre handicap mais de la répercussion de votre handicap sur votre performance pour que vous soyez immédiatement le plus performant c'est ça que l'on veut vous ouvrir les portes de l'entreprise accompagner cette entreprise on a vu les différentes palettes de solutions qu'on a aujourd'hui encore une fois job coaching autant que de besoin il faut qu'on le développe notamment pour les handicaps invisibles je pense aux handicaps psychiques aux troubles 10 le jeune qui était là l'a très bien expliqué aux problèmes de déficience intellectuelle de troubles cognitifs qui sont les troubles les plus complexes pour un employeur mais l'employeur n'est pas spécialiste des troubles l'employeur il est spécialiste de son management de sa boutique à faire tourner de sa performance aussi sociale économique mais il y a le mot économique aussi donc l'apport des jobs experts qui sont experts je dirais dans ces trous est là pour justement faire cette médiation faire cette courroie faire ces adaptations donc oui osez parler de votre handicap libérons la parole dans les entreprises et aujourd'hui moi je dis qu'il n'y a aucun employeur qui soit malfaisant ou qui n'ait pas en vie non ils se sentent démunis et notre enjeu il est là de leur simplifier la vie de les accompagner sur la connaissance des dispositifs de leur simplifier la vie la simplification c'est la chose la plus complexe mais moi je veux vous simplifier la vie des jeunes nous travaillons à une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et je vous en supplie donnez-moi une sémantique différente j'ai fait appel aux jeunes arrêtons de parler de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés c'est trop stigmatisant moi je encore une fois à la FED faites un brainstorm faites un hackathon faites ce que vous voulez donnez-moi des sémantiques différentes les anglo-saxons disent people with special needs c'est quand même moins stigmatisant que reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés parenthèse fermée pour autant automatisation quand vous avez été accompagné pendant votre formation pendant votre scolarité avec des AVS avec des PPS je peux vous en sortir comme vous voulez et bien ça veut dire que vous avez quand même besoin d'être accompagné n'ayons pas honte faisons-le automatiquement vous en servirez ou pas libre à vous mais arrêtons de vous demander de refaire encore un dossier pour prouver votre handicap pour être accompagné dans la formation ou dans l'insertion professionnelle ça c'est une chose j'y travaille et j'espère aboutir très très vite et puis vous permettre de faire ces allers-retours dans les différents milieux où vous êtes si vous êtes dans un ESAT permet d'en sortir sécuriser votre parcours je vous rappelle que nous allons pouvoir enfin cumuler un temps en ESAT et un temps en entreprise c'est à dire d'avoir du temps partiel au sein d'un ESAT au sein d'une entreprise d'une E.A. d'une entreprise dite classique donc on avance vraiment sur cette palette de solutions sur ces parcours pour vous sécuriser autant que de besoin voilà c'est vraiment ce que je voulais vous faire passer je voulais vous dire merci à tous les partenaires parce que nous sommes nombreux que ce soit la GFIP le FIP les missions locales le service public de l'emploi les pôles emplois les cap emplois tous les partenaires et puis merci aux médias aussi de relayer ça très important de faire savoir d'en parler ça progresse on a un taux de chômage qui baisse mais pas assez vite on a encore des difficultés parfois dans son parcours c'est ce qu'on veut faire plus de rupture de parcours vous simplifiez la vie en tout cas là je m'adresse aux jeunes sachez que toute cette semaine nous sommes vraiment à vos côtés toute l'année aussi mais que nous avons besoin vraiment de vos témoignages moi j'ai besoin de rôle modèle les témoignages des deux jeunes ici ils sont assez ils parlent en deux mêmes pour que nous puissions porter votre parole donc n'hésitez pas à en parler faites savoir quels sont vos talents vos performances nul n'est inemployable quand il est bien accompagné en tout cas ça c'est sûr osons l'emploi inclusif et je remercie les employeurs les entreprises privées publiques les administrations et puis je ne peux pas m'empêcher de vous parler du duodé jeudi 18 duodé nous avons plus de 25 000 offres de duo voilà nous allons y aller il nous faut encore faire le matching entre les offres de duo et ceux qui veulent participer au duo sachez que tout le monde est mobilisé le président de la république les ministres le premier ministre les administrations les employeurs privés publics vont le faire c'est une journée où on peut parler de la différence en disant que et bien parfois on est autrement capable mais on a toute son utilité comme ça a été très bien dit se sentir utile c'est bien ça l'important pouvoir tout simplement sécuriser son parcours voilà je peux vous parler une heure encore si vous voulez parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire dites moi si on est réduit en temps mais en tout cas je voulais vraiment remercier l'ensemble et puis bien sûr notre cher journaliste que j'ai le plaisir avec grand plaisir le plaisir de revoir et puis vous dire voilà nul n'est plus employable quand il est bien accompagné je pense que c'est vraiment le maître merci beaucoup madame la ministre merci j'invite maintenant les présidents de l'ADAPT de la GFIP et du FIP à nous rejoindre sur scène venez tous les trois pour la déclaration maintenant officielle d'ouverture de la 25e semaine pour l'emploi des personnes handicapées prenez un micro asseyez vous et vous allez dire chacun à votre tour certainement la phrase rituelle allez-y à vous j'ouvre la 25e semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées la GFIP ouvre la 25e semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap nous ouvrons tous la semaine pour l'emploi des personnes handicapées européennes merci à tous je confirme je confirme cette ouverture trois mots pour définir qui vous êtes engagé je suis résolument engagé merci à toutes et à tous depuis la naissance de ma fille engagé pour faire avancer une cause que toute personne puisse quelle que soit ses situations avoir la vie qu'il mérite d'avoir déterminée déterminée volontariste et combattante parce que merci à toutes et à tous pour ceux qui ont fait le déplacement qui sont venus de loin merci Philippe merci à tous à tous nos intervenants les jeunes les experts et surtout les jeunes qui ont eu le courage de prendre la parole aujourd'hui continuez à vous battre à ne rien lâcher faites de votre de votre handicap une force ça c'est important on espère que cette matinée vous a donné des pistes concrètes et de l'espoir et vive la différence merci sur les études que vous avez fait sur votre parcours être en situation de handicap ce n'est pas se replier sur soi c'est être avant tout une personne avec des compétences avec sa différence et surtout il ne faut pas s'isoler la loi de 2018 a mis en place les référents handicap dans chaque entreprise où il y a 250 équivalents en plein n'hésite pas à avoir recours à ces personnes qui ont de l'expertise de les technicités et qui sont là pour te soutenir dans tes démarches soyez à l'aise et soyez fiers de ce que vous êtes et de qui vous êtes c'est le meilleur conseil qu'on peut avoir au début en tout cas pensez-vous que je dois mentionner mon handicap lors de ma recherche d'emploi ce n'est pas à ce stade là votre handicap qui doit être en position centrale c'est votre expérience si vous en avez vos compétences et puis votre motivation pour postuler à l'emploi que vous recherchez il faut que vous soyez vous avec les capacités que vous voulez démontrer à votre employeur qui pourra m'aider à travailler sur la question de la confiance en soi lorsque j'aurai un travail Erika Erika là c'est handicap ou pas la problématique de la confiance elle est de trouver un mentor on lance une grande communication sur le mentorat en entreprise trouver la bonne personne avec qui tu te sentiras en confiance pour en parler donc Erika je suis sûre que dans ton environnement tu trouveras quelqu'un qui te donnera lui-même confiance en toi votre regard sur les 25 éditions de la semaine européenne pour l'emploi positif ou négatif j'ai un regard très contrasté sur les 25 éditions je suis extrêmement fier c'est-à-dire que l'ADAPT en 1997 a eu l'idée de créer la semaine pour l'emploi des personnes handicapées mais aujourd'hui 25 ans après la société ne s'est pas encore totalement ouverte à l'emploi des personnes handicapées malgré les avancées on sent bien que ça n'a pas encore déclenché un véritable mouvement sociétal il y a tellement de choses à faire à ton conscience de l'énergie qu'il faut à une personne non-voyante aller à la fac s'y repérer Guillaume Guillaume ne reste pas seul dans toutes les facs il y a des missions handicap il y a des référents handicap il y a la fédération des étudiants handicapés il est certain que si tu n'es pas accompagné selon tes besoins tu vas t'user parce que tu vas tout simplement compenser en permanence fais appel aux associations aux référents handicap dans chaque fac il doit y en avoir y a-t-il des métiers pour lesquels j'ai plus de chances de trouver du travail il faut que vous choisissiez aussi un métier que vous avez envie de faire et dans lequel vous vous sentirez à l'aise alors il y a effectivement des filières qui sont porteuses comme les nouvelles technologies le transport l'aide à la personne chacun a le choix de faire un travail où il va pouvoir s'épanouir et avoir sa juste place dans notre société à vous de voir parmi tous ces nouveaux métiers ces métiers qui vous permettront d'accéder à l'emploi lequel vous conviendra le mieux c'est un métier à l'aise à l'aise à l'aise merci 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 merci